La guerre est nucléaire C'est chaud Bon avant que l'épisode commence Je vais juste donner un petit peu de props De shout out A mon team Et aussi à nos fans All I wanna say to all our fans is Congratulations Oh le monde est déjà en train de rire All I wanna say is congratulations For your hard work and dedication For this I'll give you all my devotion L'CDA fan number one in the nation Let's go Yo 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 ma bad de te couper sur le bail, l'intro C'est qui qui chante ce beat là encore Non non rappelle moi Post Malone avec Cuevo Laisse-le chanter Essaye de le faire Essaye de le faire Les gars je vous ai dit pour donner des basses Si t'es pas capable de le faire Ferme ton deck C'est tout C'est tout là C'est tout là En tout cas Sur ce je suis votre host Hollywood de Million Dollar Voice Mon co-host Gardiz like Mr. Talk The talk Walk The walk J'ai peur pour l'émission aujourd'hui. Il y a quand même un bel dérapage. Moi, j'aime ça. Non, j'aime ça. Tournez. Merde, tournez. Dans votre podcast, il y a combien de questions encore ? Il y en a sec, non ? Oh, il y en a dalle. Il y en a dalle. Yo, c'est super, yo, c'est super, yo. En tout cas, on continue avec mon autre chorus, Edlin, le philosophe. Back in full effect. Il y a un petit break qui est back. Il est back parmi nous. Mais c'est un fait comme là. Yeah. Normal, pocket. Pas un choix. Oh, ce soir. Comment j'ai un jeu doux, ces gars-là ? Good food. On a monsieur good food himself. Good food. Vous savez déjà, j'appelle ce gars-là le 50 cents du Québec. Parce qu'il est toujours en mode donner des bas sous les réseaux. Ah ouais. Premièrement, on a ma négative. Qui dans le building ? Le Yonge. Le Yonge. Yonge. C'est où mon coq ? Hall of Fame. Blanc. Au bas rouge. Mais là, il est blanc là, même. Au bas rouge. Hall of Fame. OK. Oh, t'as dit quoi ? Hall of Fame. Non, non, non. Hé, monsieur. Oui, oui, il faut le donner. Non, mais c'est quoi ? Il faut le donner. C'est quoi ? Hall of Fame pour vous, monsieur. Hé, monsieur. Hé, monsieur. Ça, c'est notre premier invité. Deuxième invité, je l'appelle la voix de la jeunesse sur les réseaux. La jeunesse au pouvoir. La jeunesse au pouvoir. Always represent. Le hip-hop a commencé en 2015. 15. 15. Les gens qui rient sont pas corrects. Les gens qui rient sont pas corrects. Les gens qui rient sont pas mal tout fait. One of the best things that kind of happened to hip-hop lately. Oh, non, pour le vrai. Le hip-hop, c'est Claude, je le poste, je te le donne. Je le poste, tu pensais pas qu'il allait tout ça. On essaie. Non, non, non. Mais shout out, shout out de Processa, Madjie. Il sait que je lui donne déjà ses props. Yeah. Pour parler de cax, monsieur, il est dans la place. C'est pas pour rien. Il absorbe son hit, lui. Ah oui, oui, oui. Je suis capable. J'ai pas chaud d'absorber le hit, là. Mais le hit, t'es sérieux, messieurs. Croyez pas que quand je dis cet éclat, là, les gars viennent pas me faroucher, ils viennent pas me boycouter. Non, c'est sûr. Non, mais moi, je me remercie que t'es un partner qui a des basses. Tu peux te sortir de whatever, là. Exactement. C'est un vrai. C'est un vrai. Comme Ticlone a des punchlines, là. Yo, sur Twitter, Ticlone me dead. Mais sur Twitter, j'ai ma vague, là. J'ai compris, c'est une manière de corruption, là. Ticlone a donné une parole, un moment donné, dans un live arabe politique, là. Vas-y. Comme lui, là, il doit prendre le boss, le métro, whatever. Il se promène de quartier à l'autre dans Eastside, là. Tu croises tout le monde, là. C'est real, là, pour de vrai, là. Moi, c'est sûr, on te cahit. C'est sûr, on te cahit. On te cahit, là. Même, tu vois, c'est fanatique à lui, là. Oh. Ils sont méchants. Non, mais ils ont raison. Non, les fanatiques, eux, ils sont pas top, là. Lui a compris. J'ai déjà des manants qui sont en train de me regarder. Non, c'est un bagage. Là, je comprends pas. Là, je voyais. Excusez-moi, je regarde, je veux pas te mettre. Je veux pas te mettre. Là, monsieur me dit, oh, j'ai des panèques qui prennent des photos de toi, oui, même. Non, donne le dos correct, Zio. Bro, je peux poster ta photo live, là, dans un arrêt de boss? Aïe. Oh, c'est fan. C'est pas un méchant. C'est vrai, c'est fan. C'est un arrêt de boss. Tu peux poster ta photo? Hein? Tu veux pas croire qu'il est dans le film? Il est dans les réseaux. Ça jette le dos. Dans les réseaux. Yo, il y a le vrai. Dans les réseaux existent. Yo, le film invoque, les réseaux existent. Ah, c'est bien. OK, 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 je t'essaie. Je t'essaie tout de suite. Non, on va parler de ça. Attends, attends. Ça me dit, je t'essaie. Hey, laisse le Yogi tranquille, tabarnak. Pas encore, pas encore, pas encore. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Non, mais les gars, avant tout ça, faut pas oublier quelque chose. Si Claude avait des couches quand j'étais on stage. Facts. Facts. Le partner avait des couches. C'est pas du suspect. C'est même pas du suspect. Le partner avait littéralement des pampers, des baby wipes. Pendant que moi, j'étais on stage devant, je vais pas dire des milliers, mais des centaines de personnes à faire de Montréal jusqu'à Rimouski-Bekomo, en passant par Val-d'Or, en allant à Gaspésie, jusqu'à Fornham, Sherbrooke, il y avait la couche au cul. Il y a certaines conversations. Cacassou, yo. Tu peux pas avoir. Pas même qu'elle suive Moutao. Monsieur. Quittez-le pas l'oeuvre. Mais si Claude doit comprendre que ramène pas spaghetti. Mais aujourd'hui, là, on va pas. Ramène pas spaghetti, ok. Oui, oui. Non, mais monsieur. Donne-moi trois vœux de ticket. Non, non, non. Acre-hole, 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 acre-hole. C'est trop tôt, c'est trop tôt pour ça. C'est trop tôt pour ça, c'est trop tôt. Yo, t'as vu son chair? Yo, yo, mais dessous, t'as pas vu qu'est-ce que c'est marqué dedans? Straight up SF, oui, bro. Straight up. Je demande à un gars d'SF de dire mes lyrics. Non, non, tes lyrics. Moi, je veux les lyrics dans... Dans quoi? Dans... 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 Ouais, 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 ouais. Et t'as chou-souré. Ces affaires-là, là. Moi, je veux pas des lyrics dans des bails récents. Avant tout, les gars, on va prendre un petit break. Parce que là, vous êtes trop... Le gars, tu connais pas moi, tu peux. Vous êtes trop sous ça, là. Ma belle, me t'is qu'il est à ça. Tu fais juste qu'on la bise. Mais bien c'est, monsieur. Mais ça, c'est en français. Moi, je veux un créole dans 514. Tu nous demandes les paroles de t'is qu'il... Si t'as pas trois words pour moi, tu peux pas parler en LeFame. Arrête de niaiser, là. Ok. Attends, attends. Arrête de lancer. Si je suis par au LeFame, petit Claude, qu'est-ce que je suis? Mais yo, je peux... Non, non, non. Réponds pas, réponds pas. Réponds pas. M'est-ce que c'est trop tôt, c'est trop tôt pour tout ça. C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, là. Calmez-vous, calmez-vous, les gars. Excusez-moi, excusez-moi. Aïe, monsieur. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mon cher. Prends break, prends break, prends break. Mais on va taper, on va taper. Comment je vois votre tension? Eh, les gars, yo, Galen, vous avez eu beaucoup de stress cette semaine? Non, non, c'était ça. Semaine relax. Yeah, semaine relax? Moi, comme d'habitude, gris les dents. J'entends le bout de life. Mais le loup-gahou que t'as dans la tête, c'est un vrai loup-gahou? Yo, passez du choulage et coup de poutou. Je sais pas si t'as le petit pâté, là, avec le bandana brun, là. Pourquoi t'as avec J.K. à Cyrano? Je l'ai oublié pour toi, je l'oublie. En plus, Cyrano a me barangé le pâté. On l'a tiqué deux pâtés codés. Non, c'est moi, il a tiqué un pâté codé. Tu l'as tiqué un pâté codé. Mais bro, pour le vrai, la vraie dose, c'est pas ça, là. Vous avez payé les billes, là? Non, 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 on va payer les billes. On va payer les billes. On s'en fait déjà avec des brumeurs comme vous, tout allait dégrégoler. Là, maintenant, on va passer à notre premier segment, qui est le segment préféré de Gardilac. Kounia! Ça n'a bré! Qu'est-ce qu'on boit? Bon, c'est quoi? Shout-out à Fou Gin. Fou Gin! Yo, je ne peux pas aller là, c'est qui où? Ah, bon? 42%, ça, c'est pas pour les petits tapiatères, là. Si vous n'êtes pas capable de passer sous ça, vous n'êtes pas prêts. Pour le monde si fiel, tout passez sous Fou Gin. En passant, top-rated en 2022, à la sac. Normal. Triple médaillé d'or, international! Londres, Bruxelles, Hong Kong. Oui. Acheter, mon m'acheter. Moi, je connais juste sonner, oui. Ah, mon gars, je donne mon lyrics. Ceux qui savent, savent. Et c'est sûr, je n'ai rien dit. Les bouteilles, ces bouteilles-là sont 100% recyclables. Ils sont arrêtés de rincer, là. Ça, là, c'est pas n'importe quel gin, là. Merde. Fou Gin, on vous a dit. Fou Gin, on vous a dit. Épilat, c'est. Lé, gros. Ça, c'est ma bouteille? C'est ma bouteille? Mais non, mon cher. Gros, comment dire deux mêmes bouteilles? Non, ça, c'est ma bouteille. Je vais partir à l'heure. Comment dire, shout-out? Mab-che-ko. Shout-out. Mab-che-ko. Aïe, aïe, aïe. Je dis déjà, quand on parle de ces podcasts-là, il ne faut pas un déballe dans les mains des nègres. Il faut un aïe. Oui, mon cher, je dis quand même, je dis. Yo, qu'est-ce que c'est Claude pour de vrai, là? Yeah, yeah. Il faut que tu comprennes, il y a un paquet de grands mots ici. Premièrement, tu es déjà rentré ici, là. Hé, c'est, 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 c'est. C'est pas correct, là. T'es rentré ici. Yo, Mab-che-ko, même pas les deux-sois-glo. Mais là, là, t'es sur notre podcast. Est-ce que tu t'es réécouté à nos oreilles, mon cher? Fait pas, il m'a l'élevé, là. Non, 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 je suis dans le mouvement style, mon cher. Laisse le style rouler, laisse le style rouler. Laisse le style rouler. Laisse le style rouler. Imagine un jour où Apple me commande. Arrête de rincer. Yo, regarde là, après, c'est ton nom. Arrête de rincer. All right, guys, mesdames, là. Tu vas pas faire ça dans les lives de rap politique, par exemple. Là, là, FOMO. Cheers, cheers, cheers. Où m'on met si swag, là? Cheers, cheers, cheers. On est allé. Tic-Claude, vous comprenez? More life, swagibi. OK. C'est pas blas, non, il est pour vous, m'a dit, bah, oui. En plus, j'ai fait. Bah, très bon. Très bon. Ouais, 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 ouais. OK. Summertime drink, Fujin. Fujin. Comment tu dirais-tu, Tic-Claude? Oh, my gosh. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, toi, t'es off. Attends, attends, attends. Tifiel, c'est pas pour les tifiel, ça. OK, je suis off. Bon, sur 10, c'est déjà, moi, je suis avec brume. So, ces bails-là peuvent rentrer quand même dans une brume. Il y a un petit goût. Petit mélange. S'il n'y a pas le petit goût, je pourrais lui donner un 9. Mais à cause du petit goût, je vais lui donner un 7, 6.5. 7, 6.5. Youngin. 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 Tu donnes combien sur 10? Moi, comme j'ai déjà bu, je donne direct un 8.5. Le goût, ça rentre bien. C'est pas corsé, vraiment. Je veux dire, et puis les terpènes sont là, quoi. Let's go. Oh, yo, moi, je donne un 9. Parce que je sais que j'amène ça dans un mouvement. Tous les petits fiels prend. Tous les petits fiels prend. Suspone fait du froid. Comment on fait ça? Tu peux enlever tes lunettes. En vrai, tu me regardes quand tu dis ça. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es pas le seul. Parmi notre audite, il y a des petits fiels. Ils vont pas le dire. Mais ils ont paquette là. Ils ont paquette. Je suis le king petit fiel ici. Oh non, lui? Ah ouais? King petit fiel. Ah, shit. Moi, j'ai donné, pour l'heure, un 8.5. Ah, OK. C'est un grand point. Malgré que j'aime pas les concombres. Et qu'il y a un arrière-gout de concombre. But still, c'était très smooth. Puis je peux voir ça frapper avec limonade, mon gars. Let's go. Limonade comme ça. Limonade, limonade toute fraîche. Si tu connais pas ce lyrics-là, t'es à 0, oui. T'es à 0, oui, t'es à 0, oui. T'es à 0, oui, t'es à 0, là. T'es à 0, oui, t'es à 0, là. Oh, je suis là, on est tombé. Yo, t'as eu une enfance malheureuse. Non, même moi, je connais pas. Non, pas quel monde dans l'audience connaît pas. Oh, t'inquiète pas, même moi, je connais pas. Gardila qui vient nous faire chuter. Bien dit, c'est passé qui, Denis, la malice. Yo. Il avait un dessin animé. Denis de menace. Il avait un film. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai vu, c'est limonade, choix du président. Yo, en fait, c'est ça. Non, non, le lyrics, j'ai dit, j'ai bien dit le lyrics. La limonade, c'est marqué limonade sous le bail. Quelles sont les lyrics, monsieur? Vous êtes sans lyrics? Les gars sont les Cyrano. Oh, oh. Les gars sont les Cyrano. Je veux pas faire du pilote, on est sous caméra, mais en bas du Cyrano, de te mettre en deux sports. Mettons les bars. Cyrano, sur un top, vous le mettriez combien? Non, non, là, tu rentres dans les bail trop vides. Tu rentres dans les bail trop vides. Maintenant, là, on va passer à notre prochain segment, mais avant qu'on rentre dans notre prochain segment... T'as combien de segments, man? Yo, yo, c'est notre émission, oui. Si j'ai 10 segments, tu ressens les 10 segments, oui. Yo, c'est qu'il... Il va se lever, il va s'en aller, là. Je m'en mets deux. Je m'enchaîne avec un bon bib, t'as la bib? J'ai une bonne bib. Donc, comme je disais à votre ticket, m'interrompt. Ma bi. Cet épisode est commandité par l'atelier du duo de chefs. Pour mes fanatiques, American style barbecue, Haitian style food, un mix de délicitations doit être normal. Mais vous savez déjà où aller? Tu dis pas bien les bains. Tu dis pas bien les bains. Pour tous ceux qui ne savent pas, crisquets au poulet extra-fromage. Toi, c'est un habitué. Toi, c'est un habitué. Vous allez donc... Directement de la bouche de Ticlod. Vous allez donc mettre deux pieds qu'on les consente. Directement de la bouche de Ticlod. On vous l'a dit. No joke. Donc, vous voulez aller prendre le plat? 12 545 Avenue Fernand Gauthier. Dans le RDP. Pas de pression. Juste à le grand manger. C'est un habitué. Aujourd'hui, j'en ai vu. Dio de chefs sont là. Shout out à Dio de chefs. Ils sont là live. Shout out. Shout out. J'ai vu pas qu'être moune. Rappez-le. Lichet douette. Lichet douette normal. Lichet douette normal. Toi, je t'ai vu. Ils ont même pas demandé kleenex rien. Lichet douette. Lichet douette. Ils ont même pas demandé où la toilette pour les récits les douettes. Lichet. Il y a un shout out, Dio de chefs. You already know. Much love. Much love. Prochain segment, les gars. 50 shame of gris. Bon, Tycloth, vu que t'es un petit nouveau. Qu'est-ce que Tycloth, petit nouveau? Il a les lyrics? Je crois que c'est plus grand que toi. Typhiel? Je vais même pas répondre à ça. So, maintenant, Tycloth. Tykid a déjà fait ce bail-là. Ah ouais, tu l'as déjà fait? Ouais, il l'a déjà fait. Tykid? Tykid déjà vu. Il est au cas où, on t'a dit. Monsieur, il est dans le film. Il est dans le film, oui. Il est dans le film, les gars. Il est dans le film, il est dans le film. Moi, non, il y a un autre histori, mais là, aujourd'hui. Non, mais je pense que Tykid va pas parler aujourd'hui. OK. Yep, souviens-miché! Yep, souviens-miché! C'est qu'il y a chaperon. So, Tykid, t'as une minute pour nous raconter une des fois. Une minute? Une minute, en parenthèse. Je vais pas faire une minute. Non, non, je sais, on sait que c'est un petit bail. Mabie, je peux pas faire une minute. Non, non, y'a pas le Mabie. Regardez, c'est parapolitique. Pas qu'il y a Mabie, là. En tout cas, c'est Mabie, 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 maintenant. Non, mais yo, est génial, mais yo, est génial. Est génial, man, yo, pour de vrai, bro. Qu'est-ce que t'as qu'un politique, frère? Yo, je te gros fan, oui. Ok, mais c'est ça, t'es gros fan, man. On va mettre la loi ici, t'es 6 ans, là. Yo, 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 monsieur. Yo, monsieur. Moi, petit Claude, là, est-ce que l'État, là? Est-ce que l'État? Oui, c'est-ce que l'État? Est-ce que l'État est-ce que l'État? On va prendre des shots ensemble, au pire. Ok. Je te suis fiel. Ah, mais non, parce que si tu peux parler un drame avec mon, on va parler un col, parce que sinon, tu n'as pas de règle, tu n'as pas de règle. Faut que c'est Claude Faux, c'est Claude Faux. Mabie, Mabie, Dotton, ton histoire la plus f*** up que t'as été sur l'alcool. D-Baba, Finiman, Smash, Wasted, Faded, Cacavoyé, Arte Net. Ok, sur le divin. Pas les communions, là. Non, non, moi, je vous... Aline, que vous allez me repasser solo, parce que là, c'est avec Tiki, moi, je vais garder le bon point quand je suis solo. Raconte-toi d'un peu. Rien, rien, rien. Ok, ok, histoire. Moi, mon... Mon viré, mon verre que j'ai fait dans ta fière, ça, c'est une meilleure histoire. Ma meilleure histoire, si vous me donnez, réinvitez, là, je vais vous donner la belle histoire. C'est ce que tu vas revenir, mon cher. C'est déjà, c'est déjà. Bon, la bonne histoire, comment je vais vous le donner, c'est... Vous savez déjà, moi, je suis un petit... Je suis un nègue, oui, oui, je suis un nègue... Cré, mais fête, oui. Là, moi, j'ai comme un bon bébé. Je suis dans la piscine. Maintenant, j'ai... Maintenant, j'ai... J'étais comme dans la piscine, je fais de backflip. Je sais pas si vous savez comment je... Je peux être acrobatique. J'ai donné un seul backflip. Bap! Là, je suis devenu fou. J'ai dit, oh, ok, ok, je suis l'humain comme ça. J'ai donné des backflips dans le mouvement. Bap! Bap! Ma boue éclairée, ma boue éclairée. Backflip. Bap! Bap! Mais tu vois que t'es dans de l'eau, t'as jamais... T'es encore réversible. T'as pas la sensation. T'es encore réversible. Moi, je faisais des backflips. Bap! Bap! J'étais devenu fou. Là, tous les gars étaient comme... Aïe 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 aïe. Là, j'ai fait un dernier backflip, messieurs. Ma bi. Chez. Y'a une petite salle qui s'appelle Chez. Elle, c'est une ganomie. Elle m'a sauvée sous celle-là. J'ai fait un seul sauter. Trempel encasé. J'ai fait oui. j'ai devu m'aimer je crois que j'ai la vidéo aussi quand ça, ça va sortir j'ai trouvé la vidéo où j'ai mes mains en tête j'étais détruit messieurs j'ai juste crasé le temps plein dans le backflip là, là tout le monde est en train de me regarder dans les yeux comme quête, t'enragé mon cher comment t'as crasé le temps plein et tout mais je suis encore dans de l'eau j'ai pas encore pris la calotte de l'alcool encore j'ai déjà pris une calotte parce que j'ai crasé le temps plein et là je suis en train je suis en train de réfléchir là je peux même pas essayer d'arranger le tremplin pour faire comme si le tremplin n'a pas crasé le tremplin crasé net là je fais quête posé à m'année la femme était trop wavy ça m'a sauvé après la short du, comment on appelle ça? la piscine j'ai encore bon ils ont passé un vape scatel ils ont passé un sel wind up j'ai râlé le monde, j'ai commencé à wind up wow je t'ai levé net depuis la musique à faire pause ouais ouais j'ai senti mon vent a commencé à me battre là je fais quête mais tu sais déjà quand tu fais des mouvements comme ça tu peux pas vomir devant tout le monde sinon tu vas prendre un kiss c'est fiel donc là je suis en train de regarder à gauche parce que quand je fais parce que moi j'ai un vieux comment on appelle ça j'ai des vieux tics quand je fais un vomi au moins si personne me voit je suis clean tu comprends? je vais juste passer un bondlon dans ma bouche chiclette et je peux faire un petit genre tu comprends? oh oh j'ai fait un vira à gauche chiclette j'ai fait un vira à droite là je fais quête j'ai essayé de run j'ai pas réussi à run j'étais trop sourd j'arrivais pas à ouvrir la barrière il a commencé à lever je fais quête j'ai mis mon corde un cabaneau j'ai la gueule c'est le bagage j'ai fait oh j'étais détruit j'ai des patins qui m'ont fumé après il y a des femmes qui ont dit ben non mon cher t'as quel âge oh j'étais dit monsieur j'étais détruit monsieur oh ça c'était une vieux batterie j'ai non seulement vomi j'ai crasé le tremplin de la petite demoiselle mais qui t'envoyer faire des fucking backflips yo monsieur bon je vois j'étais dans un sell mood parce que vous savez déjà parce que moi je suis je suis quand même un petit 200 livres et plus tu comprends là tu vois un gros bout de caca comme moi qui fait un gros backflip pas trop plus ben c'est sûr moi je suis 200 ah ouais ok mais si je suis 200 là dans tes 200 là j'avais pas un petit ventre encore j'ai pas trop d'en manger toi t'as le même ventre que moi bro non non voilà moi Médali est en train de péter je suis 3 il est chaud moi Maman t'es un petit genre flat yo yo les gars la Maman vous êtes en train de recalculer vous vendez au contraire yo 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 ty clone ty clone attendez le ty clone fais ça je suis votre posé là monsieur mangez salade monsieur mais yo monsieur je vous dis quand j'ai fait ce vomi là monsieur j'étais pas bon même là je suis en train de me faire carry je suis en train de me faire jurer et tout mauvaise expérience ça fait combien de temps ça fait longtemps mon cher avant Covid je crois c'est avant Covid 2022 20 peut-être 20 dans le temps de Covid t'as le droit de fêter mais pas trop de fêter ah caca t'as trouvé t'es un petit baba t'aurais pu dans le temps de Covid oh oh ben oui lui je vois c'est un egg ambiance lui ok un egg ambiance un egg ambiance ok let's go le story passe le story il passe il passe il passe je vais vous garder la meilleure story monsieur non mais parce qu'il a fait les backflips yo monsieur si je retrouve la vidéo je fais le backflip vous allez être saisi non mais t'es malade ah non en passant on va la trouver ah non je l'ai trouvé pour le vrai parce que je suis en train de décliner voilà notre producer jones 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 c'est cash t'es un paquet de story yo t'es kid le story le plus fucked up j'avais donné le dos d'Haïti non ouais ouais encore ça c'est à Miami pis c'est rare je dis ça mais aujourd'hui quand on est là en famille je vous blesse et Miami c'est différent you know so je suis dans un bar avec gâteau docteuseau belle bagarre ok ok je suis frais t'es comme t'es les racks sont là on est avec les gars de Trick Daddy pis Boy Greasy pis Billy Blue pis Britco quand c'est les gars de Pro Boy les gars qui ont signé Flo Rida ben Ray Cross c'était sur Pro Boy avant avec E-Class on est dans le club on trip je tombe sur une forme ça se passe on va dire mais je peux pas vraiment attention parce que je suis sous ta fia je suis sous net c'est du reggae qui donne la propose comme si à gauche à droite belle wine belle wine comme si connexion la forme se retourne on commence à coller ploguer au langop c'est du reggae non mais mon chère non mais mon chère non mais mon chère non mais mon chère l'affaire Fokto quand le langop a commencé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup mais yo Pam mais donc frère mais ma langue a goûté le fer oh oh la forme de langue un gril oh oui c'est vrai la forme de langue un gril bro la somme avait des gril ouais t'as déjà quitté une forme des gril non jamais il y a aucun gars ici qui a quitté une forme des grils non moi j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait non mais non mais sans que tu saches tu t'en retour t'es comme oh il y a beau 8 cross mais non mon chère mais non mon chère c'est attends attends on parle de quelle grille là la forme là qui est d'enfer même d'où d'enfer monsieur on est dans l'or d'enfer moi personnellement il y a personne ici t'as pris une tops avec une forme avec des broches non c'est pas l'affaire lui t'es pas l'affaire non c'est pas l'affaire si la forme c'est beau tu sais même pas qu'il y a des broches qui est une forme qui a des grils carrément d'enfer c'est assez beau c'est pas l'affaire c'est pas l'huile c'est pas l'huile c'est le taffia même parce que sinon sinon j'aurais déjà pip le chère ok on continue mais le taffia était tellement était tellement chaud dans ma tête on a ta langue à couper non mais j'étais tellement saisi j'étais tellement saisi moi pauvre petit canadien canada tranquille j'étais une forme la forme elle a des d'enfer la vraie question c'est est-ce que ça t'a arrêté ouais t'es fou mon chère cap t'as continué impossible non mais c'est un choc c'est si mon chère déjà la forme me regarde comme grosse je suis comme oh je suis pas bon là attends mais le bouddha t'es comment c'est pas la fleur de bouddha oui c'est la fleur de bouddha le patiné est sous c'est le bouddha je t'ai plus saoul lui c'est avec ou sans par le mine ça t'a dessoulé non mais le sou comme si le sou il est attendez tu vois qu'il y a ça veut dire que les dents vont t'empêcher de regarder le bouddha y'a plus de bouddha je parle la forme a des dents fait car du lac a pris ben il personnelle arrête là même dans le john sautier regarde encore le bouddha exactement je regarde dans le john sautier parce que si t'es à quatre pattes je prends pas ta sa john yo bro moi personnellement j'étais pas dans des bagailles et qu'il y a tifa dans le film si c'est l'érop des bagailles de même non impossible frère si toi c'est ton style une femme avec des dents faits c'est ton bagaille qu'est-ce que je pense c'est que non bro non 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 dans la cour gépier bobote c'est ça que je pense yo pame yo c'est sûr y'a pas quel monde qui va pas gépier bobote yo pame ou même ou pourquoi faire miami exactement ça miami pame depuis t'as du swag t'as du parler miami oui ok femme bro femme tout coté pame c'est pas ici les petits bouts de la plate taille là mais c'est comme si en bas bras pas même rassé là yo bouts de la plate madeuse mon chère qu'est-ce que c'est arrête là oh y'a 10 bouts de la plate yo d'amis amis bro d'amis amis bro même le en tout cas nos femmes les bouts de la plate pas bouts de la plate vous pouvez regarder les chroniques arrête de arrête bro comment body shame je viens de dire de yo yo les gars attends comme si les gars vous voulez me faire passer mal comme si vraiment ok les formes de Montréal sont l'huile ben oui oui ils peuvent compiter avec les bouddhas comme Storm de Miami j'ai pas été à me la dire je sais pas ok parce que ça va même pas aller mettez moi ça les gars mettez moi ça les gars ok t'as beaucoup de monde ok qui viennent de Hardtown puis qui disent que yo Montréal on va être très belle femme Montréal a de très belles formes de l'histoire très propre très l'huile va pas compiter avec les bouddhas comme Storm de fucking South Beach bro mais yo arrête là mais c'est pas que c'est tout ça il y a du mélange il y a des formes de ATL toutes les Etats-Unis qui vont à Miami pour faire leur grain arrêtez là c'est la loi un moment donné c'est la loi aussi monsieur monsieur vous voyez monsieur puis un moment donné la réalité vous voyez une opération arrêtez dans la république vous pensez non 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 ok le budget vous ne pouvez pas aller à Miami non mais je sais pas parce que je sais pas non mais je suis le seul qui parle ici bien comme je comprends ton mais c'est comme si Kae Ocho et yo le poignol qui est là avec nous ici là Kae Ocho c'est quoi la fête Kae Ocho Ami Amibou ok mais dans tout ça là c'est pas un égoka bien loin tu prends des pas un égoka c'est sûr tu connais pas ça je connais ça je connais mais c'est ça c'est sûr calmez-vous monsieur dans tout ça c'est qui dont t'as demandé ton histoire des babas tu nous as rien raconté oui là là tu m'as rien raconté oui je te raconté yo des babas t'avais des dents fées c'est ça c'est ça l'histoire ça a dit rapide il m'a déçu ok mais son boudin était comment je m'en fout de son boudin elle avait des dents fées mais l'embouté ou pas mais ok t'étais finie même pendant que penses-tu penses-tu que la femme elle a un boudin pour la wine dans un club ah là t'es bien toi t'es le neigre avec ou sans boudin moi je suis là pour wine moi je suis là pour wine je ne sais pas avoir du fond même les femmes boudin plates ont droit de se faire wine non oui non je suis d'accord il y a des boudin plates sur tous les coins de la planète la femme regarde la femme elle sentait bon ok elle avait du big drip ok elle était frais c'est assez pour la prestance même les femmes boudin plates ont droit de wine non je suis d'accord je suis d'accord ok c'est ça mais quand tu hate je suis un bon c'est nique je n'ai pas raconté l'histoire de l'omètre la femme l'a désolée la femme l'a désolée parce qu'elle avait un grill ok c'est ça il avait un grill le beau lui était dans un beau lui était dans un beau quand on est djol donc on est djol il avait un femme vu que tu m'as donné le tourner face à face si j'étais sobre ça ne me reste jamais arrivé ok là je vois moi c'est souvent dit qu'elle avait un grand senti non non tu comprends ta langue quand ta langue tombe sur les dents comme si sur le grills bro comment tu es beau toi bro hein moi la langue va pas la langue non cache ok exactement et je quitte ta tête et puis je passe ma langue sous tes dents yo monsieur la caméra on serait remettre tes mains comme ça on serait la main de cardiaque et blanche mon cher qu'est-ce qui se passe avec toi ok ok si on a des basses yo si on a des basses wow hollywood tu rentres dans les bails tu rentres dans les vrais bails ou quoi yo maintenant on va hollywood il y a tellement de choses à dire dans cet épisode là qu'on a pas le choix on a pas le choix de rentrer dans le juice de l'épisode live bon vu qu'on a déjà eu de ces kids on va prendre une pause sous ces kids pour l'instant à l'aise moi j'ai des bails je veux savoir de si Claude parce que pour moi t'es sorti premièrement t'es sorti de nowhere non je ne suis pas de nowhere non mais là je viens juste t'expliquer de moi de mon aspect comment j'ai vu t'es arrivé dans le game mais j'ai vu quand même que quand tu parles il y a beaucoup de monde qui t'écoute malgré que t'es aziz mais si t'es aziz tu m'écoutes aussi yo non 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 moi je te fais moi je te fais moi je te fais moi je te fais respect mon producteur m'a dit ta blesse pour mon mon baby je savais pas c'était toi gentil mon producteur mon producteur est venu sur moi il m'a dit yo il y a un sputnik qui s'appelle Ticlid Ticlid oui 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 c'est Claude il m'a dit yo le badness c'est un ex-santias oh y'a aziz on dirait le monde l'écoute là j'ai dit hé mais comment on prend le monde l'écoute c'est qui le pronouceur le pronouceur c'est qui le pronouceur pour l'intérêt pour l'intérêt de mon pronouceur je le dis pas le pronouceur n'est pas correct le pronouceur n'est pas correct là il m'a dit Hollywood va regarder là j'ai dit bon vu que j'ai du temps pour un petit fan je vais regarder là je regarde là je vois tu donnes paquet de masse il donne des basses mais comment ça le monde l'écoute comme ça jusqu'à temps que je vois Tiki de paraitre dans tes bails tout ce que je viens de dire c'est pas vrai il y a pas de ses cheveux moi c'est Enima moi c'est Enima Enima m'a donné le vrai juice parce que je t'ai posé quand Enima a fait le live avec moi wow parti net ok mais ton love du game comme ça parce que yo quand tu parles pour le vrai dans toutes les personnes qui parlent sur les réseaux on parle de quel game du rap du rap du rap rap montréalais lui rap montréalais lui c'est rap montréalais lui je viens de savoir du rap d'où ton love du rap comme ça vient d'où ça vient tout ça c'est pas une question d'où ça vient c'est juste dans la ville où on est tu comprends moi j'aime ça donner love à la ville yo pour tous les gars que j'ai écouté et qu'ils ont dérangé la game puis tout quand j'entends parce que moi je suis un nigger je suis un gars qui écoute mais c'est comme si j'écoute j'écoute rap politique on va dire mon mon bagaille on va dire qu'est-ce qu'il me donne mon blueprint genre c'est rap politique tu comprends et là j'écoutais Serrano Talk tu comprends et là j'entendais Serrano Talk je sais pas dans quel rap politique il m'a énervé j'ai dit non 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 c'est trop là j'ai fait j'ai fait j'ai fait une demande sur parce que sur Snapchat j'ai une petite communauté tu comprends là sur Snapchat j'ai dit yo messieurs yo faites que les nègres rap politiques me rentrent en rap politique j'ai juste besoin de deux heures avec les gars j'ai tellement cool que les gars les gars vont vous donner du respect à la jeunesse tu comprends parce que eux là dans le temps quand ils entendaient parler c'est toujours les mêmes tétains pas les mêmes tétains mais ils parlaient toujours des OG's ok mais les OG's là si t'as pas les cassettes pour bien entendre leur musique oh le OG's mais non les cassettes ah oh c'est sûr oh c'est sûr mais laissez-moi laissez-moi continuer vous êtes pas d'accord continue non moi je te laisse vous êtes pas d'accord c'est vrai qu'il y avait les cassettes il y avait les cassettes vraiment attend mais avant il continue il y a mal les vues est-ce que je veux dire quelque chose vas-y vas-y n'oubliez jamais dans tout dans tout ça là n'oubliez jamais ça fait un an qu'il est dans le game bon n'oubliez n'oubliez jamais tout ça qui veut dire que il y a beaucoup de choses si Claude il se fait toujours ramasser puis il vient à comprendre et à plus à savoir c'est quoi le game mais n'oubliez jamais 6 mois si moi si kid il y avait 2 ans quand c'est sur un stage pour go dans l'île j'ai donné à personne is it yo pour donner t'en peux au moins yo t'en peux au moins dire dvd non non ok continue avec les cassettes continue avec les cassettes on va parler carré mouvement cassette quand j'entends les gars je sais pas si à un moment où j'ai eu le vrai backlash j'ai compris que le rap game ici est real c'est quand j'ai j'ai critiqué l'intro de ils vont crever oh shit oh my god critiqué ils vont crever non j'ai critiqué l'intro l'intro ils ont dit c'est le meilleur intro all time t'as dit quoi j'ai dit l'intro est pour fucking poo pas poo fucking poo t'es un malade non 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 regarde pourquoi tu trouves fucking yo messieurs on a eu l'os qui a fait un nétro de malade on a eu enima qui a fait un nétro de malade on a eu easy mais c'est grâce à qui non messieurs c'est ça l'affaire même vous vous savez même pas c'est quoi un intro parce que après il y a un vrai vt un gros vt et toi dans les hall of films les hall of films sont venus me parler ils ont dit yo messieurs si tu veux pas gratter ton brain ton brain Yvon là évite de parler d'Yvon parce que lui lui va t'amener la plus grosse vague de hate que t'as jamais eu de ta vie est-ce que je peux dire quelque chose vas-y moi je suis un ancien joueur de basket ok puis mon analogie par rapport à ça c'est que il y a différents eras au basket différentes choses qui se passent back then là Jordan faisait un shit le dernier gars sur un bench aujourd'hui peut faire les moves que Jordan faisait je parle juste du move je parle pas l'efficacité je parle du move le move right est-ce qu'on va prendre ce move là puis dire que shit quand Jordan l'a fait c'était poop c'est parce que le dernier gars sur le banc peut le faire maintenant non la game a évolué dans le temps qu'est-ce qu'ils vont crever à donner puis c'est ça l'autre affaire aussi c'est que la musique c'est quelque chose qui vieillit bien ou mal dans le temps qu'est-ce qu'il a donné c'était superbe puis si tu l'écoutes encore aujourd'hui ça a bien vieilli t'es malade même pas le fait yo 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 les gars écoutez un gars qui a juste un an dans le game il parle de ils vont crever il est sûrement allé faire ses devoirs quel devoir parce que le oh c'est pas le monsieur il sait lire yo qu'est-ce qu'est-ce penses-tu que moi j'ai besoin de ça quand je lui parle à petit Claude petit Claude connait mes positions et c'est pour moi je vais toujours lui dire c'est un exhort il est fou il est fou on coupe le pas on coupe le pas ça m'a vu je viens pas donner des mouvements qu'il y a ici si le gars te dit que ils vont crever te donnent une critique sur ils vont crever te dit que le rap a commencé en 2015 bro dit monsieur il m'a dit craft dinner c'est pas du et macaroni and cheese attends c'est c'est c'épisodeur sort quand c'épisodeur sort quand jeudi prochain oublie ça je vais passer à la politique sonde j'aurai le temps de faire ce talk là ça veut dire que le talk va se répéter bien tu comprends qu'est-ce qu'il t'a dit attends j'ai juste bien pété j'ai pété j'ai pété toutes ces dinosaures là ma vie je vais au cheese rasez moi pas pour ça dinosaure de quoi moi je suis encore vivant oui man non non mais tu comprends que je veux dire moi je suis encore vivant les hood stars les hood stars de ton de ta génération whatever sont pas là tiki de là oui bro tiki de là encore tout de même avec un dinosaure on va continuer parce que les gars déjà là vous savez même pas c'est quoi un bon intro c'est quoi un intro dans le hip hop tu parles à Mr. Intro vas-y vas-y dis-moi c'est quoi c'est quoi l'intro parfait dis-moi c'est quoi un petit clone c'est relatif ça non 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 moi m'a expliqué c'est quoi un intro c'est le intro que toi écoute moi l'un des meilleurs rétros que j'adore DMX DMX c'est le meilleur nègue pour moi mais ça c'est moi ça ma référence le odysse le odysse qui m'a donné ça se peut que toi ok donne ta réponse le odysse qui m'a donné une référence d'intro c'était il m'a donné une référence de Jay-Z tu vois Jay-Z avait fait un intro je m'en rappelle plus dans quel album mais vous savez comment faire un intro l'intro là c'est comme si tu fais ton album au complet et après tu sais tous les titres dans ton intro pour faire je sais pas comment on appelle ça tu décortiques ton album avec ton intro et là où je devais le donner à Evon c'est que quand j'écoutais le rap politique il disait qu'il a fait one take c'est comme si il a fini son album il a fait one take il a commencé à freestyle son intro là j'ai dit quête il a freestyle je peux pas parler caca tu comprends nous on est là on va se faire des freestyle on va sortir le téléphone vous vous êtes là vous vous êtes là comme si c'est Boakalec a passé à ici il a fallu que je l'écoute non mais expliquez moi comment qu'un gars qui a jamais eu un studio il a jamais chanté il a aucune production il a pas de maison de disque il a zéro plateforme il a venir décider hey c'est quoi comme ça ? il y a moins l'intro comme les casques que j'ai nommés le easiest le white bee le loss et le anima c'est des intros là détruits celui de Yvo mais c'est pas des vrais intros mais c'est pas des vrais intros tu dois apprendre toutes tes chansons tu vas passer à travers oui mais c'est ça l'intro c'est ça le vrai intro le vrai intro comment lui l'a fait t'as mis ça où ? mais c'est comme ça comme la présente va dans l'intro va dans l'intro de Niska Niska l'intro de Niska dans Commando il a fait tout son album avec son intro c'est comme ça l'intro se fait parce que moi quand j'ai montré l'intro de Jay-Z Jay-Z a fait le même affaire il a fait son album au début après il a décortiqué tout son album dans son intro il l'a peut-être fait sur un album mais sur plein album je comprends ce que je veux dire mais comme l'intro il faut que je le donne parce qu'il a bien fait ce template là Joël Donat il l'a tué parce qu'il l'a senti un intro un intro moi je suis un artiste j'en ai pris je m'envoie sur mes 28 piges dans le game un intro c'est quoi un intro dans l'album c'est que tu te présentes tu te présentes tu te présentes en tant qu'artiste tu te vends de un de deux tu es en train de réchauffer le style le vibe que les gens vont avoir dans l'album je vais finir un intro c'est ça un intro tu es en train de introduire ta musique ton road ton vibe ton pays c'est ça tu es pas en train d'aller raconter si les chaque versets de tes chansons ça n'a pas pu dire DMX DMX lui ses intros c'était des prières c'était des prières tout le monde a un template différent le template qu'il a fait il a tué ce que tu dois voir c'est que on a trap il faut que tu comprennes la musique c'est artistique qu'est-ce qui est un intro pour une personne pour quelqu'un d'autre c'est différent tu comprends c'est comme un tableau je te disais que c'est relatif c'est relatif mais la manière que lui il a fait je sais pas comment on appelle ce style d'intro tu as pas aimé comment ils vont la faire c'est que Cyrano c'est pourri c'est pourri oh t'as dit c'est pour ton mec c'est le meilleur en time du Québec c'est pour Cyrano du Québec c'est pour Cyrano mais ça c'est pour Cyrano mais qui est Cyrano messieurs le statut non 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 mais qui est Cyrano mais qui est Cyrano avec le statut non non mais qui est Cyrano c'est quoi votre bif gaffe pourquoi Möglichkeiten qui est prostituée Qui est Cyrano ? Qui est Cyrano ? 100 minutes, 100 minutes. Là tu parles, regarde, là tu as juré Tic-Claude. J'ai accepté qu'elle a dit. Non, Tic-Claude c'est le débat d'opinion qu'on a tout le temps. C'est pas du juré. Pourquoi on a nommé le nom de Cyrano ? J'ai juré Cyrano, qui est Cyrano ? Mais un mec ça fait longtemps qu'il connaît la musique. Attends, attends. Moi je te réponds. Attends, attends. Un gars respecté dans le game. Ou respecté dans le game. Il est respecté où, messieurs ? Arrêtez de mes yeux. On le respecte à cause du podcast. Rapoliti est boosté aujourd'hui. Rapoliti est boosté parce qu'ils arrivent à mettre la réalité de la ville dans leur podcast. Si on leur a laissé le Rapkep faire des podcasts, ils n'auraient jamais mis les vrais gars qui rappellent le vrai shit. Ils auraient continué à nous montrer leur petit patin de région. C'est quoi les vrais shit ? Qu'est-ce que tu patins de région ? Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Qui est Cyrano ? Cyrano est un artiste qui n'a jamais made it. Il s'est transformé. Écoute, il n'a jamais made it. Il n'a jamais eu de classique. Il n'a jamais fait de tournée. C'est quoi le plus gros classique de Cyrano ? La chambre 11. J'ai aucune idée. Non, 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 moi je sais qu'il lui le dit. Mais il ne sait pas, il est dans Haïti. Ah, ok, il est dans Haïti. Oh, c'est un game. C'était au Cap-Bibes. Il est dans Haïti, mon chien, man. Non, mais les gars, attends, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Non, mais parce que... Arrête là ! On mélange des confos, c'est vrai, mais on ne peut pas donner des grades n'importe comment. C'est le meilleur podcaster du game live. Mais oui, je crois que c'est ça. Non, non, il est top one. Côté rap, il est pourri. Côté rap, m'arrête là. Non, il n'est pas pourri. 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 Bro, il est 1860. Il est 1860. Je vais donner une anecdote. Il y a des coachs de la NBA qui n'ont jamais joué au basket. Ils connaissent leur basket. Ça ne veut pas dire que le gars est poche en tant que rappeur, qui ne connaît pas son rap, monsieur. Il connaît son rap en tant que fan et le fan n'est pas filmé. Écoute, écoute, écoute. Moi, quand j'ai entendu Tech Cheval, c'est sûr que j'étais comme bon. Le punchline était à zéro. C'est-à-dire pas renseigneur. C'est quoi le beat pour ti, les gars? Moi, est-ce qu'il est crédible pour parler de rap, Cyrano? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est crédible de parler de rap? Absolument. Il a dit que Easy S avait rappé depuis trois ans. De quoi tu parles? Comment il... Tu ne connais pas Moby, de quoi tu parles? C'est quoi rapport? C'est quoi rapport? Yo, ingénieur, man. Mais yo, ingénieur, ingénieur. C'est un... Rap politique... Oui, frère. Rap politique, c'est un team. OK? Merci. Rap politique, c'est un team. OK. OK. C'est une équipe. Qui veut dire que Cyrano, c'est une pièce dans la machine. Aussi. OK? Aussi. Est-ce qu'il a sa place? Certes. Est-ce que dans les podcasts, he's the number one? Oui. Oui. Mais ça s'arrête là, les gars, là. Non, rap, c'est chaud. Hé! On arrête... On arrête ça tout... Moi, je suis d'accord avec ça. Ingénieur, ingénieur, posé. C'est un ici. Possez! Possez! On arrête ça tout de suite. On arrête ça tout de suite. OK. On arrête ça tout de suite. Tout de suite. Est-ce que toi, vraiment... Est-ce que... Moi, je veux savoir. Est-ce que tu as vraiment un problème avec Cyrano, personnellement? Mais non. Ou bien, c'est juste comme... Non! Mais il faut... Il faut le faire roucher un peu, parce qu'il doit marcher droite, messieurs. Je sais pas... Tu vois quand t'as un enfant et ton enfant n'est pas tant que des autres? Je dois lui donner des tapes dans la main? Même affaire avec Cyrano, il faut lui donner des tapes dans la main. C'est qui qui fait ça? 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 C'est qui qui fait ça à Cyrano? Je dois donner des tapes dans les mains? Monsieur! La jeunesse, toi, tu ne penses pas ce que je pense, frèrement? Mais oui! Mais oui! Quand je dis les statements, tu crois qu'il n'y a pas des gens qui disent que tu as raison? Non, moi je dis pas que tu n'as pas raison! Non, moi je dis pas que tu n'as pas raison! Non, moi je dis pas que tu n'as pas raison! Parce que quand je te dis... Ingénieur! Ingénieur! Qu'est-ce qu'il y a là? North Moon dit qu'il a raison, Pam! Bro! North Moon! Non, 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 non! Tous ces statements que je dis là... Sont... 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 Un pourcentage... Verre! Je suis toujours en haute, 60% là, sur le mostique. Me, coś là! Moi, je veux te dire la vérité! C'est comme toi et Grizy! Tu parlais cac! Méga beux! Il n'y a pas des cac! Il n'y a pas des cac! Il n'y a pas des cac! Le méga cac! Il ne connaît pas le patiné! MÈGA CACS! C'est un média, tu es pourrais être un peu dans la game! Comment tu connais pas Grizy? Nous sommes pas les médias! Ok, tu sais quoi? Le film le public, je parle l'un de caca! Ok, mais je suis pas le médias! Ok les gars, en parlez de qui... Mais c'est le Libre 6 ? Mais t'es Grizzy le Libre 6 ? 1 shot, 2 shot, 3 shot, ok Yo y a 10 sur le parc, je comprends Yo y a 10 sur le parc, je sais pas c'est qui, tu veux que je ment ? Yo calice, calice mais la même manière, ok mais tu veux que je ment sur tes rappeurs qui ont des cassettes ? Moi je te demande pas, moi je t'ai pas dit cap, tu comprends moi ? Moi je te dis une vérité t'es fâché, là t'as dit une vérité je suis fâché Non j'étais pas fâché, j'étais pas fâché, mais tu crois pas qu'il était fâché ? Non, écoute, écoute ! Depuis t'allant du petit Claude tu me regardes même pas moi, l'affaire de cassette Oh je peux pas regarder comme ça mon cher T'as raison l'affaire de cassette, c'était dans ce temps là, tu comprends ? Moi je savais pas c'est qui Grizzy, moi l'affaire que je voulais dire ok Mais moi je sais pas c'est qui Grizzy ? Comment c'est pas c'est qui Grizzy ? Bon merci beaucoup, merci beaucoup Mais putain, t'en touches vous pas ! Est-ce que... C'est qui Grizzy ? Est-ce qu'il y a... Le gars il est talentueux ! Mais c'est ça après lui ? Hein ? C'est pas lui, non ? Non, 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 personne C'est Grizzy quoi C'est Grizzy tout court De où ? De où ? Je sais pas Mais j'ai été l'écouter Grizzy Il donne les slingues Il donne les slingues Anglais, français un peu Un shot, deux shots, trois shots Ok Il est talentueux Yo, mais... Arrête là, en plus c'est un mec boat Là tu vas pas mettre des bites comme ça dans ton boat Tu niaises là C'est ok Non mais les gars, quand je vous dis que c'est un petit jeune Regarde, moi personnellement, vous le voyez avec ce que je partage Vous le voyez comment je suis dans la musique Je check beaucoup qu'est-ce qui se passe avec les artistes et la jeunesse Je suis au courant, pas mal, même plus que les médias Je pense que je suis au courant de qu'est-ce qui se passe dans le game Si tu peux réunir tous les médias ensemble Parce que moi, personnellement, je connais pas Grizzy C'est fucked up Yo, tu peux rien, tu peux rien, je suis actif Grizzy est en train de donner des punchs dans la game comme ça Et tu dis que tu le connais pas, c'est un blasphème Non, c'est pas un blasphème C'est pas un blasphème Si tu vas en Chine, le monde savent c'est qui Jay-Z, bro Il met une way pour que les gens peuvent savoir partout où est-ce qu'il est Si Jay-Z, je sais pas c'est qui, je sais c'est qui l'os Mais ça, c'est gros Top Gun, là Mais c'est ça l'affaire C'est qui Bouton, c'est qui Cupidon, c'est qui Sleeky Tu comprends, c'est qui Colo, tu comprends ce que je veux dire ? Moi, j'ai juste laissé savoir que, à cause de Edlin, j'étais au fistu, pis Greasy a, c'était pas pour moi Et il m'a dit, hey, who the fuck is Greasy ? Gardilak, Gardilak était sans sécurité Sans sécurité Moi, je veux qu'il prenne le lyrics et qu'il vole avec ça Moi, je veux dire maintenant, il est talentueux Il est talentueux pour de vrai Mais l'affaire, c'est pas, c'est sa job à lui de faire le monde le connaître C'est pas nous d'aller chercher Si je suis obligé de t'aller chercher comme ça, ça va dire que tu fais pas ta job C'est ça, oui Normal, yo, j'ai pas besoin d'aller chercher J'ai pas besoin d'aller chercher les lances, j'ai pas besoin d'aller chercher Il y a quelqu'un qui va venir sur moi avec le bail Il y a quelqu'un qui va venir sur mon bail Si je t'ai lu, je prends le snippet, je mets ça dans un de mes intros Bam, four-bit-sou-ni, bam Mais c'est ça l'affaire, bon réel J'ai pas besoin d'aller chercher le beast mode Et yo, c'est ça que tu dois respecter aussi avec tes kids, bro Les 10 jeunes le check, oui Les 10 jeunes le check, c'est des vites là T'as un paquet de takes Moi je pense que t'as souvent raison Lui est génial Il le dit Attends, écoute, qu'est-ce que t'essayes ? Tu penses que tu y apprends quelque chose là ? Ça tu m'en prends pas Moi je t'écoute, mais Présentement, la discussion que t'as avec lui Tu vois pas que ça a pas débouché, bro Ça a pas débouché Yo, t'es qui, tu viens venir sur le chat ? Qu'est-ce que t'es génial ? Écoute, écoute, écoute Non, mais non, ingénieux Regarde, ingénieux Regarde, ingénieux Dans tout le palais que t'as avec lui Moi pis toi, on est dans la même position Pourquoi il a pas avec moi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'aurais peut-être même répondu à même affaire que toi Moi je suis un nobody de la game Moi je suis un nobody Comment t'es un nobody ? T'es dans le podcast quand même là ? Dans le rap game, je suis un non On n'est pas des médias On n'est pas un podcast de rap Vous êtes un podcast On nous sommes pas des médias On est sans faux de people On a des grand faux médias Monsieur tout le monde comme monsieur Oui, oui, oui On a des personnes qui ont pas rapport avec le rap Qui sont venus ici aussi T'as jamais entendu mon nom, Willett, au rap J'ai pas rapport J'ai pas la crédibilité que Tiki a Dis pas mon nom, j'en ai pas J'en ai pas de crédibilité Juste pour te compléter monsieur Arrête de ranger Je suis un fan de rap politique C'est comme ça que je t'ai connu Et moi j'ai trouvé que Le move qu'ils ont fait en amenant un petit jeune Le deuxième move que j'ai aimé C'est qu'ils ont amené un petit jeune audacieux Qui a une jole Ça j'ai aimé ça Par contre Par contre Par contre N'occupe pas les gars Comme on, mec Oh, venez dans monsieur Les gars, donc par contre Le seul truc que je veux dire C'est que Quand on aime Cyrano Qu'on aime pas Cyrano Ça fait longtemps qu'il est dans la game Qu'on aime Tiki Qu'on aime Tiki Hey, tabarnak Hey, les gars, commence Attends, attends Tiki Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait longtemps qu'il est dans la game Come on Ok, laisse le fin C'est ça C'est pas, mais non Attends, il a pris son micro Ça fait longtemps, ok Comment vous le considérez ? Il a levé un micro Ça fait longtemps Qui a eu du succès Qui a pas eu du succès C'est pas ça, je débat Tu comprends ? Tiki 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 Ça fait longtemps Il t'assise ? C'était du cas Moi, ce que je veux dire c'est Faut que tu respectes le parcours des gars Ou j'ai dit je respecte pas C'est ça l'affaire Mais quand tu dis que le rap a commencé en 2015 C'est l'affaire Parce que le podcast sort jeudi Je vais pouvoir le dire Parce que je répète un rap politique ça Regarde, tu sais pourquoi je vais vous caider Toutes les grands-monde Surtout toi Regarde, Mabie Regarde comment les gars Les grands-monde sont faux-caires Les gars, vous fêtez le 50 ans du rap d'ici Ça c'est faux-caire Il faut même pas mettre un partner Comme EZS, comme K-Benz Comme... Comme Paquette Mec Ils ont des 10 ans dans la game C'est pas ça Comme des 10 ans dans la game Non non Ça veut dire quoi là monsieur le rap Il a juste commencé en 1998 C'est quoi ça ? Non 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 Ok Regarde Mabie Je suis en train de m'exister sur celle-là Mais yo les gars Si tu veux parler de ça Pour être relevant C'est faux que tu parles De qu'est-ce qui va se passer à Québec Pis ils invitent pas un hors le film Ils invitent pas à Québec C'est ça le vrai temps on doit avoir C'est qui les a le film ? C'est qui les a le film ? C'est qui leur hors le film ils invitent pas ? Non Yo depuis tantôt moi je vous regarde Ok yo faut ce qu'il parle Moi je vois tout à fait parce que le barin est free Faut ce qu'il parle Mais vous parlez de Kaka Non mais non mais pour de vrai Pour de vrai Non mais parce que yo Pam Vous parlez à un putain de... Je vous dis I love this guy Moi je travaille avec lui Mais moi je vous vois tous les... Comme si... Mais tu lui enlèves sa crédibilité en même temps Non impossible Il peut m'aller à crédibilité en même temps Non il peut m'aller à crédibilité en même temps Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais même pas si c'est mon gars pour de vrai Non mais je pense que c'est mon gars pour de vrai T'as ingénieur là Vous parlez à Ticlode Ticlode De un en premier Toi tu parles des 50 ans Lui il parle des artistes Non mais moi je parle des 50 ans Non mais les 50 ans c'est juste pour le Québec 1998 Non mais c'est parce que... C'est parce que... Moi je connais pas ce gars là Exactement Exactement Tout 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 a les concepts Ticlode lui il fait juste Oubliez pas là Ticlode là Je pense même pas qu'il a fait Un festival Un foco-free dans sa life Il est là T'as fait combien de foco-follies Ticlode ? Non Combien de foco-follies t'as faites ? J'ai fait... J'ai fait... Qu'est-ce que tu veux faire ? Sous scène ? Combien de foco-follies t'as faites ? Non Combien de foco-follies t'as faites ? Non Je parlais Exactement Vous parlez à un gars Qui a jamais mis ses pieds Même en tant que spectateur Gratis A un festival Puis vous parlez de rap avec Ok mais ok Ticlode Attends Non j'ai pas fini Vas-y Vas-y continue Vas-y vas-y continue Vas-y vas-y continue J'enlève les lunettes J'enlève les lunettes J'enlève les lunettes J'enlève les lunettes Non mais t'as rien pour moi Vas-y vas-y continue Vas-y vas-y continue De un Ça c'est de un De deux Le show des franco de Taktika Qui font avec les OG du game C'est parce que c'est un concept Le concept est pourri Oh mon Mabie Laisse-le finir Mabie Le concept est pourri Hey Ticlode 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 Ok A tout de suite j'ai été juste à un festival de rap de ville Euh Justement j'ai allé un compas fesse Je sais pas si ça compte Il t'a dit rap à lui Il t'a dit rap à lui Il a répondu compas lui Ok Messieurs Non mais Non mais Non mais Mathias Bat bravo Bat bravo Non Bat bravo Non mais bravo messieurs Non mais les gars Non mais les gars Les gars c'est parce que Pour pouvoir avoir Un certain débat avec quelqu'un Pour pouvoir débattre des opinions Faut que la personne a un certain parcours messieurs Non mais on comprend ça Ok mais regarde Fait que écoute Fait que là maintenant Lui il est là Il est en train de poupe sur les vieux Il poupe sur les festivals Il poupe sur Mais sans avoir un fondement basic Ça c'est vrai C'est vrai Comment j'ai pas un fondement messieurs Laisse le finir Laisse le finir Attends je reviens Ils ont mis les OG au Francophonie On est un monument au Francophonie Tous les rappeurs sont là MMS puis tout le monde est là Moi je suis pas là Oh Non je suis pas là Moi je suis pas là Parce que t'es des autres Non c'est pas parce que Je suis des autres C'est parce que c'est des artistes Qui ont travaillé avec Taktika Et les Francophonie ont acheté C'est chaud Ok You're dead You're dead Exactement mais Attends moi où je vais rentrer Ça va être méchant moi Ok continue là Vas-y vas-y Mais mes bailes gratis Tu vas pas Ok T'es con toi Non mais L'histoire L'histoire de Québec Ok C'est Webster Gros shout-out à Webster C'est Webster C'est Webster avec l'Orchestre symphonique de Québec Ils ont monté Il a pris des chansons Il a fait un concert Il a monté un show Avec l'Orchestre symphonique Selon pour lui Les tâches Pas les tâches au terrain Pas les tâches au terrain Le territoire hostile Musicalement Fitait plus Avec leur playlist Ok Fait qu'ils ont décidé Que moi je suis pas là Et moi ils m'ont mis seulement En tant que pancarte Dans le musée Ok Tu comprends quoi je veux dire ? Fait que tout Non mais tout Non mais tout Il déposait son verre Il déposait son verre Il déposait son verre Il déposait son verre Il n'y a rien mis dans ton verre Il déposait son verre Je suis dans ma langue Qu'est-ce qu'il s'en fait ? Qu'est-ce qu'il s'en fait ? Il manque beaucoup Il manque beaucoup De knowledge dans le game C'est comme on me dit Oh Cyrano Mais qui est Cyrano ? Jusqu'à la date Tout le monde rit Personne est capable de me dire Mais Cyrano Non Cyrano fait partie Comme tous les artistes Qui ont essayé De made it dans le game Qui ont jamais made it Et la plupart de ces artistes Là sont transformés En gars de podcast Qui est Cyrano ? Et il a sa place Présentement Il est comme le top gone Dans qu'est-ce qu'il fait Présentement C'est vrai C'est vrai Comment connait ce rap ? Pourquoi tu parles ? Comment connait ce rap ? Écoute le podcast Écoute le podcast Regarde combien de fois Il s'est corrigé Regarde combien de fois Regarde combien de fois Il s'est corrigé T'écoutes pas le podcast C'est pour ça que tu disais Le gars Quand il vient avec des petits jeunes Il parle kaks C'est pour ça C'est pour ça que je suis rentré Il est pro OG Il est pro OG vraiment Comment il est pro OG Il est pro OG Ok messieurs Vous avez pas vu Quand Obia disait Engager une recherchiste Engager une recherchiste Le gars c'est un triple next hot Même aujourd'hui Il se fait rose par Adam Il se fait rose Il se fait rose Il regarde Monsieur Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse C'est fou Attends Tu parles de Obia là ? Non Non mais Le connaisseur T'as pas vu ce rap politique là ? Oui oui Dans le deuxième son Un moment donné les gars là Moi personnellement Oh shit Moi personnellement je l'appelle David Oh Tu l'appelles David ? Ouais Ok Excusez moi Toi t'es sous me tué Non moi j'appelle David Toi t'es sous me tué Non David ranax Ranax David Alors c'est quoi Ok là maintenant T'as parlé de tous ces gars là T'as parlé de tous ces gars là T'as parlé de tous ces gars là Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui fait que Ticlod est relevant dans le game alors ? Son énergie Son audace et son énergie Peut-être aussi Peut-être c'est ça Peut-être c'est ça Oui Attends une minute Parce que comme je dis tout le temps là Les gars pensent que être un artiste Faut seulement Que tu sois bien chanté Jamais de la life Jamais Le monde sont là là Il va Mais moi personnellement Ça c'est comme ta chaîne Que tu mets Et tes bagues avec tes diamants Et russes là Et tout le monde veut dire C'est pareil Moi Chaque artiste T'as besoin Parce qu'un artiste Il faut que tu puisses te vendre de plusieurs manières True Qui veut dire qu'il faut que Tu sois capable d'avoir plusieurs cordes à ton banjo Oui Non mais tu comprends Est-ce que tu comprends Moi personnellement Moi personnellement Où est-ce que j'ai acquéris cette force là Où est-ce que j'ai compris ça Qui fait qu'aujourd'hui Je suis un dinosaure vivant Pour craquer Non mais non mais non C'est vrai je vais avoir 46 ans Non non où faut Où faut 46 ans puis Tous ces artistes qui me regardent Puis les gens qui me regardent Personnellement vous Comme si vous avez juste Fait l'offre dans le game Oui t'étais bon Ancien bon toujours bon C'est correct T'as pas été capable de te réinventer Oui De deux De deux Belle parole De deux c'est pas juste ça Les gars sont pas créatifs Les gars ont peur de s'amuser Moi les gars en première ligne Je m'amuse là Moi j'ai du fun Moi pis si Claude là on a du fun On dit c'est nous qui est l'état T'es autre Pourquoi ? Parce que quand on fait un live Toutes les vrais artistes Toutes les vraies personnes importantes du game Sont sur nos lives C'est là que tu le coup de poule Oui Non mais même les lives de Tic-Claude sont chauds là Sont solides Quand Tic-Claude déraille là C'est pas vous de vrai Non c'est vrai Shout out Mais si t'écoutes Mais ça dépend Mais moi je veux rentrer des gros sujets Mais moi je veux bouger Je veux bouger les OG Parce que les OG on dirait ils comprennent pas que le rap Si tu fêtes 50 ans du rap Tu dois fêter le 50 ans bien là De 1977 77 à 2023 Ça veut dire Yo 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 j'ai 46 ans là Ça passe même pas comme Arrête là Ça passe même pas Là tu vas sur trop loin Y'a pas de rap en 77 nous Yo 73 J'ai dit 73 Yo t'es honnête Monsieur 30 plus 20 Ça fait 50 Ça veut dire c'est Eux quand ils fêtent les 50 ans du hip hop C'est de 1973 À aujourd'hui Si ça fait le 50 ans Ah au bon côté Mais yo monsieur Vous êtes fuckés là monsieur Je te jure 1973 Moi ben si vous avez pas compris Mais tu vois pas que je veux dire Non mais qui rappait en 73 Non mais qui rappait en 73 Non mais qui rappait en 73 Non mais personne rappait en 73 On sait qu'on est léte sur Non mais qui rappait en 73 Oh je sais pas On est léte là nous au Québec Au Québec ils sont rentrés Peut-être Peut-être Dice B Mais non mon cher Dario mais non Dice B lui C'est le plus jeune là Je crois c'est lui le premier premier Non tu m'en avais dit Dice B Dice B pour le vrai Dice B c'est le Dice B c'est le rap en tant que tel Tout seul à son nom Par rapport à sa contribution Qu'il y avait quand il rappait Avec tout comment que Dice B c'est dédié A la radio à Nuit Blanche Puis nous en tant que communauté Bouda Chiré On met pas un corps pour l'élevée Non monsieur arrête Mais c'est vrai Ça c'est vrai T'es lunette toi là T'es lunette moi Chiré c'est oui man Non mais c'est lunette man Arrête 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 Il y a des gars qui peuvent pas faire leur danse sans Dice B Il a dit là Yo messieurs Moi personnellement Puis ni mon boy Black Jero ni mon SP On n'existerait pas Ah ouais sans Dice B Non yo Dice B Mais qui existerait sans Dice B Qui Non 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 Yo c'est vrai C'est pour ça que je dis mon boy qui est là On l'adore Voici pourquoi Je trouve que Ty Claude C'est la nouvelle génération C'est le nouveau modèle De Vibe du Street Tout le monde veut dire Pourquoi C'est la bonne question Dice B Sans que tu passais à Nuit Blanche avant Tu penses que tu étais invalidé ? Nope Fact Tout le monde avait besoin de passer à Dice B avec Katie Katie Antoine Puis Dice B Tout le monde passait là-bas C'est là-bas que tes musiques passaient Voir si la rue allait t'accepter Ah ouais ? Mais oui Ok c'est fou Toutes artistes passaient nommées Dice B et puis Katie Ça c'est le Ça là c'est le niveau de Comme aux States On sait d'habitude c'est les DJs qui poussent la musique des gars Pour que les DJs te mettent dans les clubs Pour te montrer que Katie Nous sérieux Nous sérieux Toi ça c'est une génération qui est perdue Est-ce que tu te rappelles que je te disais ça ? Ouais ouais tu te disais ça Je te disais moi C'est une grosse génération qui est perdue aujourd'hui Les DJs comment ils poussent les gars ? Parce que les DJs sont peut-être à un plus haut niveau que les artistes C'est fou parce que DJ on va prendre et frappe C'est ça il ne prend pas de frappe Ça c'est vrai il ne prend pas de frappe Il ne prend pas de frappe Et les rappeurs aussi sont trop poseurs C'est deux affaires Il faut qu'il y a des gars qui arrivent dans le club Il vient en member Il fait yo monsieur Là je joue un K-Benz qui roule là Bad Bouddha DJ Bad Bouddha Là le DJ commence à rouler un K-Benz Non mais il faut Il faut qu'il passe des vidéos Non 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 Attends une question Excuse-moi Il y a une autre réalité aux States Il y a des gars qui rentrent dans le club aussi Puis ils graissent le DJ pour que le beat joue 8 fois Aussi mais À la fin de la journée Excuse-moi ce que tu dis À la fin de la journée On se connaît tous On se connaît tous Moi j'aurais donné un coup de pression Toi au Afro-Bitch qui arrive live ? Yo moi j'aurais bien donné un coup de pression Pour que tu roules un K-Benz Tu roules un whatever Qui tu dois rouler là ? Qui à Montréal ? Hey ! Hey ! Les gars doivent donner le coup de pression Yo ! Les artistes est-ce qu'ils veulent débloquer Ou pas débloquer ? Ils ont crois qu'au moins il y a des bloqués C'est parce que les gars ont commencé à jouer dans les clubs là Oui ! Tu comprends ? Quand t'es un artiste Tu peux pas commencer à donner des coups de pression Dites t'es à Montréal Au moins on voit tes membres Tes membres vont donner le coup de pression Le coup de pression va être passé Les artistes savent qu'ils doivent rouler au moins deux fois un K-Benz Deux fois un K-Goon Deux fois un Animat Deux fois un Lost Deux fois un Easy Yes Sinon... Sinon... T'as raison Non ! Là j'ai compris Oh ! Mais là les gars ! ChiffK Non parce que lui Lui il croit dans DJ Ralph Ah ! Il est fucké ce gars-là C'est quoi ? C'est quoi ? Ok ! C'est quoi le plus gros mouvement que ChiffK a mixé ? Vas-y ! Oh ! Oh ! Monsieur ! Yclef Jean Qui ? Yclef Jean Ok ! C'est ChiffK qui faisait son mix ou whatever ? Yclef qui venait à Montréal c'est qui le DJ ? C'est ChiffK ? C'est ChiffK Normal là ! On repeat ! Moi je regarde du East Toi t'es un Niners Je le sais ok ? Comment je suis un Niners ? T'es pas un 99 ? Non ! Je te parle pas de gang Je te parle de quartier Mais j'habite pas dans le 9 ! Et si tu sais où j'habite ? J'habite dans le Bas-Saint-Mich ! De quoi tu parles ? Non 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 Dans le Bas-Saint-Mich Pour moi Pour moi Les Niners c'est les 47-25 là C'est pas moi là ! J'avoue que c'est la même affaire T'abuses Ouais vas-y Le reggae bash là ! Les DJ massifs Toutes les mixes là Que t'entends que les DJ reproduisent à Montréal T'sais au Today là ! C'est des mixes qui ont retiré l'échantillonnage La voix de ChiffK Puis qui continuent à te rejouer là ! Tu connais pas le baiser Play all night ! Non non je connais pas mon gars ! Oh mon dieu ! Mais y'a 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 ! Messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Demandez à petit Claude Pendant sa période de l'église Et sa période de la rue c'est comment Non je veux pas savoir Non 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 Je veux pas savoir Vas-y ! Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? T'si kid Youngin Yeah Le coup de poudre Oh ! Ouais ouais ! Attends avant Faut que Claude vous explique Après le coup de poudre J'ai entendu que t'as fait un phone call Après le coup de poudre Coup de poudre Parce que moi je savais Comment le coup de poudre a été créé Le coup de poudre a été créé parce que nous Nous la jeunesse On fait nos recherches On est pas des petits beaux C'est le grosso qui prend toutes les withers des grands mots Ok ok Mais tu connais pas mon bip Mais mon bip j'ai dit Yo t'es allé loin là Il connait pas Chifky Yo t'es jure Mais c'est qui Chifky Boudrej ? Nous tu suspectes Nous tu suspectes là On va arrêter de faire On va arrêter de faire On va arrêter de faire comme si Chifky est lassé Arrêtez là J'ai donné un lyrics J'ai donné un lyrics Puis on m'ouvre en de ce bail là Arrêtez là C'est la même façon que t'as demandé à ce passé là Il a été conçu non Tu connais pas lui Mais si C'est la C'est encore plus enragé Yo c'est peut-être Chifky qu'elle nous fait Chifky Qu'est-ce qu'on a fait Chifky Y'a vu comment elle s'appelle Chifky Yo bro T'as peut-être été conçu non Chifky et tu sais même pas Yo gros ce qui Moi je suis un gros Ma mère Je veux pas dire l'âge de ma mère C'est un produit de Chifky Ma maman Chifky a sûrement l'âge de votre mère Oui Yo Demande à ta maman Chifky Demande à ta maman Chifky Demande à ta maman Chifky Ma maman Chifky Tu connais pas Chifky Nous nous le fais l'église là Yo Comment nous nous l'église oui Non 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 Yo les gars J'ai pas de grand frère là les gars Si je dois apprendre quelque chose c'est vous là Sinon je veux pas apprendre l'homme là C'est un genre all the fame DJ All the fame DJ All the fame là Toutes les petits que tu vois aujourd'hui là Comme Excel, Golden Yo tout KK DJM Jusqu'à aujourd'hui Fasse dans les mains Chifky Chifky C'est qui ça ? Nous tu suspectes On va arrêter ça là Non mais yo On va arrêter ça là On va arrêter ça là Le coup de poudre Le coup de poudre Le coup de poudre Vous devrez Le coup de poudre là C'est à cause des Marzon Bell Yo Pour le monde qui comprenait pas le Marzon Bell Marzon Bell Vous avez pas vu j'avais une bonne équipe avec moi J'étais bon partner Parce que moi je suis comme un gros égaré J'ai pris Parce que moi pour moi Tous les gars qui sont plus grands que moi dans la game Quand ils me parlent Je prends toutes leurs informations Et je suis en train de prendre du knowledge Je comprends ? Je suis sotte pour de vrai Pas que je suis sotte Mais j'ai un manque de connaissance Tu comprends ? J'ai aussi un manque de connaissance Et le fait que j'ai On va dire tous les rappeurs qui sont plus vieux que moi C'est comme des grands frères tu comprends ? Ils vont me teach la game Ils vont dire yo ce rappeur là Lui a fait ça 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 Lui a fait ça 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 Si les gars me donnent du game à la fin de la journée Du faux game Du vrai game Allemagne nègue yo Qui est Jifke ? J'ai demandé T'as voir je vais faire un sondage Ça se peut que les gars retirent ton tweet J'allais J'allais sur Ils te regardent et puis Dis moi juste comment écrire DJ K Je sais pas comment il s'appelle là Jifke Jifke J'ai fait un sondage J'ai écrit qui connait DJ Jifke T'as voir Y'allais chifke On nous off C'est comme les chifs Ok Mais tu reprends je demandais Je demandais pour Monsieur T'as voir pas qu'il y a de gens ils connaît pas Monsieur C'est qui ça ? C'est noir En plus je suis un gros net de mouvement Je suis un gros net de mouvement Je ne connais pas, monsieur. Si vous me dites que vous ne connaissez pas. Monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Le reach de petit Claude se limite à son hood. Il n'est pas caxe. Il est sous caxe. Lui, il est régional. Local, vous voulez dire? Local, non, régional. Régional, c'est beaucoup oui. C'est quoi, régional? Régional, c'est la région. Québec, oui. Québec et tout. Québec? Non, mais les municipales sont les miens. Oui, oui. Non, monsieur, on a une municipale. Monsieur, on a une municipale. Désolé. Il y a du peu du prolifique. Non, monsieur. Non, 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 non. Maintenant, le coup de poudre. Pour voir, monsieur, municipal. Mais on bel. Tout est sorti par rapport à l'histoire de est-ce que j'ai fait la Coupe du Monde en 98? Est-ce qu'il l'a fait? Ou est-ce que je ne l'ai pas faite? De 1, de 2, de 2. Où est-on le suite? De 2, et attendez, on va finir. Je t'ai fermé. Que je l'ai faite, que je ne l'ai pas faite. Il paraît que non. Non, c'était dans un parking. Après ça, non, c'était dans une vitrine. Après ça, c'était... Moi, personnellement, dans mon temps, on n'avait pas de téléphone. Quand on parle en 2002, on n'avait pas de téléphone. Le téléphone n'avait pas de photo. Puis de 2, vous me connaissez. En 2002, si j'étais avec Esprit, tu me demandes de prendre une photo de toi devant la Tour Eiffel. J'aurais peut-être du gourmet avec toi. Parce qu'ils ont le H, sont où les femmes? Qu'est-ce qu'on sait quoi les actes? Qu'est-ce qu'on fait? On est en France. On veut dire, puis j'en ai rien à foutre. Parce que déjà, là, je suis en France, je ne comprends rien. Puis c'est comme... Je suis juste wall-out. On veut dire, c'est une partie de ma vie quand tu fais partie de la musique et tout. Moi, personnellement, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais juste wall-out. Moi, puis Esprit, on est jeunes. On s'en va à la Coupe du Monde. C'est-tu Claude et les Mazons Belles qui m'ont fait réaliser que j'ai fait un gros bagaille? Non, mais c'est vrai. Moi, puis je suis sûr, même Esprit, s'il écoute ça, il va faire comme... Yo, monsieur, j'étais à la Coupe du Monde. Je chantais à la Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé une programmation, je les pose. Non, mais écoute, je comprends, ingénieur. Mais c'est pour te dire... Non, mais c'est pour te comprendre que sans ça, je n'avais pas réalisé que c'était quelque chose de big. Moi, j'ai été chanter. On a filmé plein de haches. Donc, je veux dire, avec Esprit, on a été en France. Donc, je veux dire, on essaie de pousser de la musique, mais je n'ai jamais réalisé que c'était quelque chose de big. Tu allais chanter à la Coupe du Monde, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est big, là, messieurs. Là, on a eu une discussion comme, oh non, tu n'as pas été à la Coupe du Monde. Oui, j'ai été. Je vous rappelle de cela. Là, les débats ont commencé. Un gros CV pour messieurs. Un gros CV, puis tout. Non, mais moi, pour moi, c'est vous qui êtes sous ça. T'es sous caxe. Non, moi, t'es sous caxe. Je lui donne tout, moi. T'es sous caxe. Mais non, bro. T'es sous caxe, ça veut dire... Non, c'est pas vrai, parce que j'ai vu les bails. T'as vu quoi? En vouloir dire qu'est-ce que Tiki a fait, je l'ai vu. Il ne comprend pas la lettre qui est sous ton chaise. Il ne sait pas. Il ne sait pas la lettre qui est sous ton chaise, lui. Il ne sait pas. Le grand, yo, sa famille vient de mon lettre. Tu peux lire les lettres? On est là? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu vois qui est là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Qu'est-ce que tu vois les lettres? C'est quoi les lettres? Non, non, non. C'est quoi les lettres? C'est quoi les lettres? T'as dit que t'es mal en politique. Je parle en politique, c'est SF. Ok, mais c'est quoi les lettres? Ok, c'est SF, vas-y. Exactement, SF. Mais quand tu écoutes mes entrevues, tu écoutes ce que je dis, sans pression, on n'aurait jamais vraiment existé sans SF. Sinon, silence du corbeau. Sinon, silence du corbeau, j'ai dit une autre fois. Et quand j'éclaime, quand j'ai dit ça et quand je clime ça, ça m'amène du hit. Mais la vérité, la vérité, une partie de l'album a été écrite chez Pélican, chez ma tante défaite. Pourquoi ça t'amène du hit? À côté politique du street. Parce que comment, là, on va arriver à ça dans une autre affaire plus tard. Tout ce que je veux dire. Mais c'est pour lui expliquer que, tu sais, SF fait partie de Sans Pression. Puis Sans Pression, sans SF, sans mes cousins, puis toute la jeunesse de SF là, qui débarquait à Trois-Rivières, qui débarquait à Sherbrooke, qui débarquait dans toutes les shows, qui donnait l'impression à la ville, l'impression aux jeunes que c'était un mouvement qui débarquait dans leur ville. Parce que pour eux autres, c'était un mythe. C'était un mythe de voir un black dans les régions. C'était un mythe de voir un black s'entend créant dans les régions. Mais mes cousins, et dans le fond, la ville d'ESSEF qui nous suivait littéralement, mais ça a amené un plus à Sans Pression. Ça a amené un plus au lancement de l'album. Ça a amené un plus au francophonie. Ça a amené un plus parce qu'on avait la base avec nous. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, personnellement, ça m'a amené du hit quand je dis ça. C'est que toi que je te dis que lui, il ne comprend pas ça. Comment je ne comprends pas ça? On l'a démasqué. Là, il a commencé à tirer des poudres à gauche, à droite. Comment vous l'avez démasqué? On l'a démasqué, monsieur. On a fait des recherches sur Google sur la Coupe du Monde de 98, là. Nous n'avons pas joué de monsieur, là. Non, ben moi, c'est 2002. Nous n'avons pas joué de monsieur, là. Non, regarde, C'est Sonic qui a la licence de la mixtape de la Coupe du Monde. Lui nous a montré un bail de Montruire. Montruire, c'est son label. Non, moi, je n'ai même pas montré. Non, mais c'est exact... Désolé. C'est exactement ce que lui, il parcaxe. Montruire ne peut pas avoir été prendre des artistes de tous les pays du monde et les mettre sur un album à qui comme... Mais c'est les upcoming artistes. Non, non. Non, c'est les artistes. Je veux te montrer là. C'est les artistes. C'est les artistes de la... Monsieur, je vais vous péter là parce que j'ai mon téléphone de Google. Vous allez être saisis. Google le bagage. Oh, Google le bagage. Il n'y a pas un filet avec ça, Google le bagage. C'est tout. T'as été saisis. C'est tout, monsieur. Mal l'école. À l'école, ils disaient d'aller chercher les sources avant de sortir le projet. Femme ton bec. J'ai trouvé les sources. J'ai trouvé la mixtape de FIFA 1898. La première mixtape... J'ai quel âge ? J'ai quel âge ? J'ai environ 30 ans. J'ai environ 30 ans. Parce que je ne vais pas mouler avec les moules, j'ai déjà 30 ans. Demande-y, avec quel âge ? J'ai 30 ans. T'étais un petit jeunot, mon chien. Demande-y, avec quel âge ? Arrête de rosser, là. Bon, yo, Edlin a dit il y a 1000 bails. Yo, écris 1998. Moi, j'avais cherché. Sonic, musique, coupe du monde. C'est pas 1998. C'est 1998, la coupe du monde. Vous savez même pas ? C'est 2002. C'est 2002. Vous avez fait un peu de ma salive, là, monsieur. C'est 2002. C'est 2002, 98. 2002 et Femme-4, ça fait combien ? 1998. Ok, 98. Yo, il est sorti du cocon en 97. Après, il est parti low-fly-out en 98. Et il a sorti 4-5 euros en 99. Pourquoi on parle, monsieur ? J'ai fait mes recherches, là. C'est pour te dire que... J'ai fait mes recherches. Qui a gagné la coupe du monde ? Lui, comme un gros gogo, il a dit France. Non, il a dit Brésil, mais c'était France qui avait gagné. Comme un gros gogo. Comme un gros gaga. Il a dit c'est Brésil qui a gagné. Je me rappelle le Brésil étant donné de célébrer dans les rues. Après, maintenant, on dit Brésil. T'as mal compris. Ils sont allés sur Google et ils ont fait ah, maintenant, t'es gogo, c'est France qui a gagné. Les gars ont mal compris. Arrête de quoi on parle, là, monsieur ? Les gars ont mal compris. J'ai fait des recherches, monsieur. Oui, je me suis trompé, mais les gars ont mal compris. Écrite sur l'île. Quand j'étais devant l'hôtel, parce que c'était au St-Saint-Denis, quand j'étais devant l'hôtel, et les Français ont juste bombardé l'autobus de Brésil avec les feux d'artifice, même s'il parle tout de son caca, c'est après que j'ai eu cette conversation-là que j'ai réalisé. J'ai dit, Guet, monsieur, j'étais à l'acte de triomphe quand la France a gagné la Coupe du Monde. Moi, je cherchais du H. Je cherchais des formes. Tout le monde voulait dire, hé, après ça, je dis, comme Guet, c'est vrai qu'on était dans la ville, le taxi, comment que la ville était sportive. J'ai dit, monsieur, j'ai vécu la Coupe du Monde en France quand ils ont gagné. Arrête de rasser, là. Là, j'ai fait comme Guet, pour de vrai, c'est quelque chose de real. Je suis génération, je suis génération Facebook, là. Non, lui, il a fait comme si j'ai jamais été à la Coupe du Monde, que c'est pas vrai. Non, t'es allé à la Coupe du Monde. Mais t'es pas né. Moi, je n'ai pas de FIFA, mon cher. Voici, ça, c'est le vrai bout de FIFA. Ça, c'est ça, FIFA est officiel. Il n'a jamais dit qu'il a chanté pour le jeu FIFA. Jamais dit ça. Il a dit qu'il a chanté dans le stade de FIFA non plus. Mais il parlait avec moi. Comment il n'a pas dit ça ? Non, mais écoutez, le live, bro. J'ai chanté au stade. Un stade qui s'appelle Stade Sydney. Il n'y a pas de chanté dans le stade Sydney sans qu'on peut parce que les patrons ont démasqué ce bail-là. Même ça, c'est un massif. Bon, regarde. Check, regarde. D'aller dans le petit stade où les U18 jouent. Regarde, le patron qui a fait l'entrevue s'appelle Pierre Foglia. Et de deux, là, il y a rire, un autre a été chanté pour les U20. U20, U18. Écoute, écoute. C'est style pendant la Coupe du Monde. Écoute, qu'est-ce qui est pire ? Il y a un gars de U18 que j'ai shout-out qui a dit Tiki, j'étais là parce que moi, je jouais au sort que U18, j'étais là. C'est ça. Il a dit, on a le U18, pas les vrais mondiaux. Mais ça a été chanté pour les U18. Il n'a pas chanté devant Zidane, là. Il a chanté devant les U18. Je suis dans le monde du sport. Il y a la Coupe du Monde. U18. Il y a la Coupe du Monde. U18. Téléphone, là, pour moi. Il y a la Coupe du Monde pour les adultes. Mais lui, il n'a rien dit de tout ça. Il a dit, il a chanté pendant la Coupe du Monde de soccer. Mais tu as compris quelque chose avant ça, tout ça, ingénieur. Ingénieur, monsieur, il m'a donné une salade. Moi, j'ai vendu ma salade au patiné. Mes patinés m'ont dit t'es un vieux gogo. Comment t'as dit t'es un vieux gogo ? Comment Tiki est parti chanter à la Coupe du Monde ? Personne. Radio-Canada, TVA, personne n'a parlé de ça. Est-ce que t'es malade ou quoi ? Moi, comme un gros gogo, je suis en train de défendre Tiki. Je dis, ben, il aurait menti, et quand les patinés m'ont commencé à me donner le sévier blanche, j'ai fait un quête. Tiki, t'es enragé. Et là, c'est là que j'ai tout changé ma carte, mon jésite. Abassan, Abassan, j'ai une question pour toi. Vas-y. Très sérieuse. Pour le vrai, là, je vois comment, yo, pour le vrai, les petits jeunes t'écoutes, suivent, puis yo, c'est très comme, ils te suivent à la lettre, là, comme ton opinion a beaucoup de poids. Un peu, un peu. Un tabarnak. Un peu de poids, pas beaucoup. Non, beaucoup. J'en travaille encore. Je suis encore petit, mais moi, je ne trouve pas que je suis encore assez influent. Les jeunes ont la soif d'entendre un autre jeune. C'est génial. Moi, je suis mid, là. Les vrais jeunes, c'est ceux qui ont 18, là. Eux, c'est les vrais, la jeunesse, là. Moi, je suis mid. Yo, t'as dit quelque chose, Tiki, c'est comme ça que le coup de poudre est venu. C'est là, c'est né le coup de poudre. C'est là qu'il y a parce que c'est là qui a été le coup de poudre, bro. Ma question pour toi, pour le faire, c'est... Comment le sloppy topi, là? Comment? T'as pris par rapport à... Oh, ben, you know what? Je suis un homme influent. Zéro, mon chien, c'est sérieux? Vas-y, vas-y. Dans tous les... En tout cas, non, pour rien. Zéro, mon chien. Zéro, mon chien. Zéro, bro. Yo, moi, je ne peux pas... Moi, je suis un egg bise. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne suis pas en masse. Ma bise, je n'ai rien contre les masses, mais je ne suis pas en masse. Mais qu'est-ce qui arrive? Moi, je ne peux pas être le gars qui va slide dans tes dièmes après, là, tu vas prendre comme si... Non, c'est pas ça. Là, je vais me fermer, mais non. Est-ce que tu slides? Je t'ai demandé le problème sloppy topi. Grâce à tes lives. Grâce au live. Grâce à tes lives. Grâce à tes... Quand tu marches dans la rue, on te dit, Hey! Salut, c'est Claude. Mais, de toute façon, ces affaires-là... Non, les bails de rap, personnellement, je trouve que c'est juste les gars qui vont te shout-out. Les francs ne vont pas te shout-out pour un bail comme ça. Est-ce que tu as dit que ton shout-out pour... Les gars me donnent de l'armes. Yo, en forme, yo, j'aime tes tes. Il y en a qui vont dire... Il y en a qui m'ont step aussi pour dire, Hey, c'est pas le caca, là. Le rap ne peut pas commencer en 2015. Bad guy. So, c'est balance. Non, je ne parle pas de tops. Moi, même connon. Je ne sais même pas où ta bouche va passer. Je vais te prendre des tops dans tes mains. On s'en fout, ça, yo. Tu veux un connon ? Je vais prendre une tops avec une caps. Ce bad-nay-là... T'es sérieux ? Non, non, il est sérieux. Il est sérieux. Top-sac caps. Tu vois, en disant ça, c'est là qu'il y a eu le coup de poudre. Top de poudre ! Tu ne peux pas respecter, yo. Non, il y a voulu le coup de poudre parce que mes bad-nay-là ont trouvé trop un gros CV pour monsieur. C'est qui les est en train de trembler dans la live ? Moi, en train de trembler dans la live. Moi, en train de trembler. Regarde, tu ne peux pas ôter une image. J'ai tellement, même pas pris conscience de FIFA que j'étais là-bas, je ne me souvenais même pas qui avait gagné pour de vrai. Je ne me souviens même pas c'était en quelle année. Parce que pour moi, j'ai été chanter en France à la Coupe du Monde. Ça s'arrêtait là. Mais c'est quand Tico et les Mazobelles sont venus sur moi et me posaient des questions. C'est quoi, parce que c'est les Mazobelles ? Quand Tico et les Mazobelles sont venus sur moi et me posaient des questions et puis ça, puis ça. Puis après, je fais comme, yo, c'est vrai que j'ai fait un mouvement next sort. C'est un big stunt, là. J'étais là-bas avec Espy, mais qu'est-ce qu'eux, ils ne comprennent pas ? En 98, c'est sûr, ils ne calculaient pas tout ça. Nos téléphones, tu ne savais pas que c'était big comme ça, genre. Ce n'est pas ça, nos téléphones. On n'avait pas de téléphones cellulaires, anyways. Non, il y avait des caméras. T'es froqué, là. Écris, écris. 1998, Coupe du Monde. Le téléphone a des caméras. Yo, arrête de rincer, là. Moi, je n'en mets pas. Il y avait des caméras pour filmer le... Non, non, là, il parle des téléphones. Excuse-moi. Exactement. Il y a un petit patin qui a chanté. On l'a vu dans le stade en train de chanter, là. Exactement. Les caméras. Les téléphones n'avaient pas de caméras. On n'avait pas de caméras non plus. Ce n'est pas comme l'ère d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, puis tout, arrêtez autre chose. Mais nous, puis vous me connaissez personnellement, puis les gens qui me connaissent, en 98, tu m'en vas en France à la Coupe du Monde. Bro, je ne sais même pas quand je suis parti, je ne sais même pas quand je suis revenu. Oui. Bon. Juste pour te dire, on veut dire, c'est là, il est né le coup de poudre. Le coup de poudre est né. Coup de poudre. Coup de poudre. Puis lui... Le partenaire a lancé un coup de poudre sous la caméra, toute la caméra est devenue blanche. D'ach! Yo, c'est out! Non! C'est là que j'ai vu que le bagage était viral et c'est quand j'ai parlé à petit Claude, puis j'ai... Là, j'ai... Yo, petit Claude, on m'a dit ou m'a dit pas non, oui. Pas pardon, mais... M'a dit pas non, oui. Pourquoi c'est sérieux? Pourquoi j'ai demandé ou quoi? C'est sérieux, mais... C'était sérieux. Il a prié. Il a prié. Il a prié, monsieur. Il a prié, monsieur. C'est dans le coup de poudre. Il a prié. Il faut demander à petit Claude maintenant. C'est quoi la différence, c'est Claude, entre inventer quelque chose et populariser quelque chose? Inventer quelque chose, c'est inventer quelque chose. C'est un vrai mouvement. Tu vois, renseur, parce que moi, dans la rue, là, ma palais, il a mis le mot renseur de l'avant. On va dire ça comme ça. Premièrement, je vais t'arrêter là parce qu'il y a certains lèvres à Montréal depuis date. Il y a des nègres qui te font esprit qui te disent à toi, t'es un renseur pour peser sur le mot même depuis date. Mais quand je dis renseur, là, tu vois, qui moi, je charlotte dans le mot renseur? Si t'as pas le chiffre 7 dans ton site, tu vas être renseur du LL 2007. Tu vois, c'est qui le premier qui l'a popularisé? Bon, on va regarder sur YouTube ça a combien de views? Le beat est populaire. Le beat est populaire et trois que l'expression quand JP Maydeut le mettait dans ses posts. Je ne savais même pas que JP Maydeut le mettait. Mais c'est ça, parce que toi, il n'est pas éclairé sur Internet. Pourtant, moi, j'écoute du sadique avant que tu sois né, bro. Peut-être. Et je crois pas. Et je crois pas. J'ai même joué avec son frère. Et je crois pas. Malheureusement. Oh, je te jure, là. Mais moi, je crois pas parce que je suis pas jeune comme ça, là. Vous me prenez un autre pour un 2000. Non, là, j'ai exagéré. Non, 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 OK, là, j'ai exagéré. Non, 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 monsieur. Oui, j'ai exagéré. Nous devons clamer avec micro, mon cher. Mais c'est juste pour vous dire, sadique l'a dit dans un beat. Oui, le beat est populaire. Tu comprends? Je l'enlève pas. Mais quand on parle de l'expression, où est-ce que je roule puis je regarde des plaques d'immatriculation, le beat, là, le chiffre 7, Rancard Dulel, ça fait au moins 10-15 ans que c'est sorti. Et 3, c'est pas still on aujourd'hui? Attends, c'est pas ça. Le beat est still on. On parle de l'expression Rancard. Personne mettait sa plaque Rancard dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y a. Tu comprends? Mais depuis que Tiki l'a sorti pour de vrai, là, yo, bro, je monte au Mans Saint-Anne, si je dis Rancard, le monde se retombe, bro, puis c'est en référence à Tiki. Facts. Et je l'ai fait? Je l'ai fait à 3 personnes pour dire que... Je l'ai fait à 3 personnes, je t'ai fait comprendre. Je suis parti de Montréal, j'ai une juive à F3h30, pas Québec, des montagnes, le gros. Puis là, tout d'un coup, dans mon auto, il y a un biais qui a joué quelqu'un à Diran C. Le monde a dit « Hey, t'écoutes-le, Yon-Yen, t'écoutes-le ! » Non, c'était pas Yon-Yen qui jouait, mais pour eux, c'était ça la référence. C'est une référence pour une certaine clientèle, on va dire ça comme ça. C'est style, comment on appelle ça ? Le style était... Le mot était style « on ». Je sais pas si tu comprends. Il a toujours été « on ». Il y en a 10 de plus qui le connaissent, c'est lui qui l'a popularisé. Ce que je te dis, c'est que... Montréal, OK, c'est un sling haïtien, on s'entend. Même les Blancs, les Arabes, depuis que tu as un niaiseux, même son rang sème, on sème. Mais rendu à dire que systématiquement, tu as même peut-être trouvé un asiatique qui te dit « Ah, t'es un rassin ! » Ça, je m'excuse, non, tu peux pas... C'est Montréal ! Ça, c'est Montréal ! T'habites où ? T'habites à SF aussi ? Non, moi, je te regarde Montréal, non. Et voilà, non, mais... Comment tu peux te regarde Montréal et dire que le mot de rassin, ça sort de l'issue ? Ça peut pas rassin. Il n'y a pas de dire que ça arrive, ça, non ! Mais tu comprends que je veux dire, il est en train de donner le cri de l'artiquette pour le mot. Pour ne pas l'artiquette dans mon aile. Messieurs, ingénieur, c'est pour ça que j'ai pris le temps de te demander c'est quoi la vie. T'habites au bagaille, ingénieur, attendez ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Rassin, elle sortit en quelle année ? Ça peut pas être sorcière en quelle année ? Il y a sorcière en 2020, non. Je crois que 2020. Moi, je peux m'ici, mon chéri. 2020, 2020. Ingénieur, eh... Rassin, Rassin... Rassin, Rassin... Écoute, j'étais pané. Le mot rassin, il existait. Il y a combien d'artistes qui l'ont utilisé ? C'est ça l'affaire. Ça, je te fous. Il faut que tu t'éduques un peu. C'est toi qui doit t'instruire, c'est pas moi, là. C'est génial, il n'a pas l'artiquette. Quelque chose peut existait. T'as vu trois partenaires le rock à trois heures de Montréal, tu deviens fou, tu te dis c'est Yankee. Ok, je vais te poser une question. C'est pas rapport à la marque Céline. C'est pas rapport à la marque Céline. Ça fait bien ? Exactement. Est-ce que tu as toujours été populaire ? Non, mais plus ou moins. Jamais. Plus ou moins. C'était pas populaire. C'était populaire pour les gens qui ont le coup pour mettre ce bichon. C'est pas cher avant. C'est comme Gucci. Yogi, ça s'achetait au Walgreen avant. Ok. Ça s'achetait au Walgreen. C'est quoi Walgreen ? C'est Jean-Coult-Suis. Ok, ouais. Fait que la marque Céline existait, mais c'était pas populaire. Maintenant, si tu prends cette même analogie, quelque chose peut exister depuis des siècles et des siècles et que quelqu'un arrive et avec une certaine gimmick, popularise le truc. Ouais, c'est comme ça. Mais il peut pas populariser quelque chose qui était déjà on. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Mais c'était on où ? Non, mais est-ce que si c'était on où ? Mais parce que t'es pas dehors. Non, mais c'est on où ? C'est beat on, là. Ok, c'est beat on. On où, toi qui est ? Dans notre communauté, exactement. Là, lui, il a mis ça au-delà de notre communauté, bro. Ça veut dire, tu crois que toutes les gens qui sont à Montréal qui se chillent avec des hedges et tout et qui disent tout renseurs, renseurs, whatever, comment ils le disent ? Tu crois qu'ils disaient pas si c'était honte ? À la fin de la journée, ils prennent nos mots. Je prends faux mots ? Tu prends nos mots ? Quel mots ? Tu prends nos mots ? Arrête de décider. Je suis née avant toi. Non, mais c'est vrai. Écoute, écoute, écoute. Ok. Il était même pas, quand tu calcules la date que la track renseur est sortie, Tic-Claude n'existait pas dans le game. Il était même pas sur Instagram. C'est encore pire. Ça veut dire que je connaissais même pas le game. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que tu comprends ? On va donner tout ce genre de game. On va la fin, frère. On comprend. On comprend. On comprend. Tu mélanges les trucs. Le game, tu mélanges même pas du game. Toi, toi, t'es un peu perdu dans tout ça parce qu'à la fin de la journée, même quand il a sorti le beat transfert, le beat transfert n'est même pas viral like that. Il est juste là. Ok, c'est bon. C'est pas vrai. Le beat a été reçu. C'est quoi viral pour toi ? On va avec sur ça, les gars. On va parler d'un bail plus sérieux, les gars, parce que là, vous avez fait extensionner les bails. Non, mais les gars, je veux te dire, regarde, écoute, ça, c'est les débats que petit Claude y amène tout le temps pour essayer. Oui, c'est vrai. Pas pour essayer, c'est ça. Toujours la même cassette qui se répète dans tout. Les gens mènent. Nous, on est comme bro. On s'en caler, ça, dans le fond, là. Parce que quand tu crées dans la guille, le bagaille, on a vu le rancard à TVA, puis il y a des gens qui font des plaques ranceurs, qui font des tattoos ranceurs, qui font des graffitis ranceurs. Désolé pour Sadik qui l'avait dit avant, mais en 2023, la connotation, pour la populariser, on lui a donné un ticket avec sa vidéo. Pourquoi ? Parce que c'était un bif en Cyrano. C'était un bif en Cyrano. Ranceur est né comment ? À cause de le chum, Cyrano, Stoney. Les gars avaient trois track discs à sortir contre moi. Ils ont sorti. Stoney a sorti son flop avec Roji. Après ça, t'as eu le chum qui a sorti un vidéo viral qui est vraiment nice. Le vidéo était fire. OK ? Vraiment fire. T'as eu Cyrano qui a sorti un vidéo qui était même pas capable de, sans budget, pour acheter des chicken wings. OK ? Moi, j'ai sorti Ranceur. Sorti Ranceur. J'ai cassé le bagage, j'ai passé à TVA. C'est devenu un trend. C'est vrai. Il faut que je le dise. Après Ranceur, c'est tout. C'est tout. C'est bon. OK, merci. Bon, on a fini avec ça. Maintenant, on veut savoir, petit Claude, c'est quoi les prochains projets pour toi, live ? Les prochains projets, bon, je peux pas dire que j'ai des projets parce que je suis pas sérieux like that dans le tirap. Mais là, tu vois que t'es relevant, t'as pas de projet ? Non, je n'ai pas de projet. Moi, je suis vraiment un gars posé. Hein ? T'as pas de plan pour faire la plateforme ? Non, non, non. Ça, c'est des bailles. Yo, les gars, moi, je suis pas un coq-sock de Montréal. Vous allez faire 40 mêmes podcasts pour débattre des mêmes projets. Je suis pas dans tout ça, là. Si je fokais avec le rap politique, au pire, je fokais avec la politique tout de foulée. Je suis pas dans faire des bailles. Yo, je vais faire un podcast. Mon podcast va être senti parce que je vais parler des mêmes têtins et que les gars parlent déjà. Yo, bro, on peut pas être 40. À Montréal, c'est ça qui nous manque un peu, c'est qu'on a pas d'originalité. Tout le monde est là en train de faire les mêmes affaires. On va dire, je sors une compagnie de greffe, l'autre va sortir une compagnie de greffe parce qu'il va avoir mon shit mask. On est tous dans les mêmes affaires. On est consensueux, puis on est les seuls. Consensueux. C'est quoi ? Qui fait un bain consensueux ? Vas-y. Tout les podcasts à Montréal. Mais non, il y a des bain. Il y a des porn stores, Oli-Fan, whatever. C'est pas consensueux. Bon, ici, il y a une calotte. Consensueux. Oh, t'es con calotte, mec, que le tige. Oh, arrête là ici. Arrête là. Pour l'instant, c'est featuring avec rapolitique. Pour l'instant, pas de plan. Ouais, featuring avec rapolitique. C'est complètement ça comme ça. Et c'est qui, toi ? Coup de poudre. Attends, c'est coup de poudre ? C'est coup de poudre. Mais c'est un coup de poudre parce que même ces mazombaires-là, ils ont rancé. Le coup de poudre là, je vous jure, même moi, parce que vous savez comment je suis. C'est ça qui est bon et c'est ça aussi qui ternit ma réputation. Oh. Ben oui. Parce que si j'avais jamais fait de rap français, ben je me suis jamais fait tirer. Oh. Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Parce que tant que je faisais du rap créuel avec Snozo, et bien, nabgoumé, nabjouré, c'était correct. À la journée où j'ai commencé à chanter en français, ma carrière a pris carrément... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, dans le fond. Vous comprenez? Parce que, comme lui, il nous appelle les fossiles, mais moi, je suis le fossile le plus shiny des fossiles. Parce qu'il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une semaine, tu ne vois pas sur le net. Les gens utilisent toutes mes connotations. Les gens adorent me passer. Les gens adorent qu'est-ce que je dis. Real talk, real talk. C'est pas ce que tu me donnes. Moi, en plus, je suis un goût y a semaine. C'est pas ce que je fais avec toi. Est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il ment ? Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il ment ? Réponds à la question. Je veux comprendre que vous avez... Réponds à la question. Est-ce qu'il ment ? Oui ou non ? Mais, on utilise son nom dans des référents, j'avoue. T'as l'esthé de Montréal. Comment j'ai l'esthé de Montréal ? C'est moi qui donne le plus de love dans la ville parce que je parle de tous les gars qui sont on-du-dog dans la game et tu vas dire que c'est moi le hénu de la ville ? Je suis king du rap créole. Je rentre dans le rap québ montréalais avec quatre chansons. Arrête, bro. Je suis rentré dans le rap québ, mon rap montréalais, avec quatre chansons en français. Quatre chansons en français puis je suis là tout dès. Si je n'aurais jamais rentré dans le rap français, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Parce que toi, t'es un yes-man. Ça n'a pas une affaire de yes-man. Pour le vrai, je te dis, je ne suis même pas un nègue rap comme ça, là. Je ne suis même pas un nègue rap comme ça. Mais yo, le patnet est style-là vraiment quand il dit ça. T'es là, tu parles avec lui, ça veut dire quoi, ça ? Je parle avec tout le monde, désolé. Non, non, yo, bullshit. Je parle avec tout le monde. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime avec toi. Moi, c'est ça que j'aime avec toi. Je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je ne parle pas. Je repose, là. Même des petits imbéciles sur IG, ils me parlent. Je réponds, là. Des fois, les gars sont en train de me... On va dire, des fois, je fais des statements beaux sales, un peu crétins. Il y a des gars qui sont en train d'appuyer mes affaires crétins. Là, je suis en train d'instruire les gars. Je fais, yo, les gars, soyez sérieux, là, les gars. Qu'est-ce que je dis ? J'abuse parce que le patnet m'a énervé. Je dis un affaire crétin. Il est juste froissé la personne. Mais yo, cadrez-vous, là, messieurs. Ce n'est pas like that, là. En tout cas, yo, no, no. Yo, il y a plein de gens qui croient mes imbécilités, là. Moi, je pense... Avoir une plateforme, ce n'est pas juste des podcasts, là. C'est ça, là. Je pense que je veux dire... Tu peux être quelqu'un... Un influenceur, c'est quelqu'un qui a une plateforme qui dit ce qu'il pense sur les réseaux sociaux et tout. Puis toi, tu es hyper actif sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas hyper actif. Je suis posé. Non, je n'ai pas posé. Je n'ai pas posé. Je repose des affaires maintenant. Mais tu es actif, quand même. Quand j'étais actif, c'est quand j'étais sur Snapchat. Mais j'ai lagué Snapchat à cause de IG. J'ai vu IG, il y avait plus de... Mais c'est ça. You own something. You own something. À un moment donné, il faut que tu vois, là, la jeunesse te suit. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, là, il y a du monde qui t'écoute. Exactement. Il y a du monde qui te suit. Beaucoup de monde l'écoute. Beaucoup de... Yo, pas, monsieur. Vous n'avez pas vu tous les artistes qui sont médiés dans le game, qui suivent T-Claude et qui commentent ? Tout le monde te suit, bro. Non, mais tout. Tout. Je n'ai pas encore Soja. Je n'ai pas Soja encore qui me follow. Oui, mais ça va venir. Si Soja me follow, je serais big, là. Tu viens de dire que tu n'es pas encore là. Ça va arriver. Loud. Les loud. Quand ces gars-là vont me follow, là, j'ai big, là. Hé, hé, hé. C'est bon. OK, deuxième question. Non, il n'y a pas de question. Non, j'ai une question pour monsieur. Non, arrête, arrête. Vite, 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 vite. OK, on va rentrer dans le temps. Écoute, moi, yo, je vais partir, yo. Ticlo, pose la question pour qu'on finit. Non, moi, je suis dans le TV, je ne suis pas dans le vrai politique. OK, pose la question pour qu'on finit avec ça, là. Il faut savoir si Ticlo a déjà vu l'aquarium de Québec. Là ? L'aquarium de Québec. Je ne suis pas dans tout ça, là, monsieur. Oh, mais Arthema Rocher ! Monsieur, monsieur. Ah, il s'est mis, là. Monsieur, merci. Il va même boire à Agile. Merci d'être vu au chronique des alcooliques. Je sais que ce n'est pas la dernière. Tu vas revenir. On va se revoir. Tu vas se revoir. Mais toi, j'ai te caïdé. Parce que tu vas te revoir. Yo, c'est cash qu'on va se revoir. Ticlo, tu sais déjà, it's all love, always. Tu sais déjà, il y a ma panique. Cloteau aussi, all love, là. All love, all love. Vous savez déjà. All love, mon gars. Merci la famille, hein. Non, non, fini, fini, fini. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the million dollar voice. Mon co-host, Garzillac Finimang, Garzillac Endlé, le philosophe, et nos deux super-invités, Ticlo et Ticlo, et we are. Shout out to them. Shout out.